Bonsoir, merci d'être venu et merci d'avoir patienté et merci d'être venu pour cette conférence d'Emmanuel Duez. Et je vais la laisser se présenter. Bonsoir à tous, je suis ravie d'être là. Le but je crois c'est qu'on ait un échange, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Je vais rapidement vous parler de certains trucs et ensuite on discute ensemble si ça vous convient. Puisque le but c'est quand même de répondre aux questions que vous vous posez certainement. Puisque vous avez pris la peine de venir un vendredi soir dans un cinéma où il n'y a pas de film et où je vais vous raconter des choses. Donc déjà merci pour ça. Le parti pris en fait de ce petit moment qu'on va passer ensemble c'est peut-être de vous raconter. Alors à la différence de ce que vous pouvez trouver sur internet, où je suis assez prolixe. Non pas la jeune génération, la génération Y, la génération Z, l'entreprise de demain, le manager de demain. Mais prendre un angle un peu plus personnel parce que je me suis dit qu'il était tard, c'est la fin de la semaine. J'ai fait trois conférences cette semaine, je n'avais pas envie de répéter la même chose. Et que finalement le cinéma aussi ça permet un cadre un peu plus intime pour raconter des choses qui sont plus perso. et qui pourraient mettre en lumière en fait exactement les mêmes messages que ceux qu'on raconte au sein des bosons. Mais les incarner un peu davantage. Donc voilà, ce que je voulais vous raconter c'est qui je suis, ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire de l'entreprise, de la jeune génération. Parce que finalement je suis un des phénomènes de cette génération. Un des individus qu'on pourrait qualifier d'Y. Évidemment atypique comme tous les individus d'une génération parce que ça n'est pas un concept homogène et heureusement. Mais je pense qu'il y a dans mon parcours des choses qui résonnent par rapport au phénomène générationnel. Donc j'ai 30 ans. 30 ans, c'est-à-dire que je fais partie de la génération Y. Puisque je vous rappelle que d'un point de vue sociologique c'est une génération qui est née après 1980. Même si nous pour travailler sur la génération Y en entreprise, des Y de 35 ans n'en voient pas beaucoup. Parce qu'à 35 ans on a déjà 7-8 ans d'expérience professionnelle derrière soi. Et si on se dit qu'être Y c'est une capacité de remise en cause du système, d'étonnement, d'un peu de disruption et d'un petit caractère révolutionnaire. Effectivement au bout de 7-8 ans d'expérience, on a plus de mal à imaginer les choses de manière radicalement différente. Donc nous on aime bien plutôt dire que le sujet Y la plupart du temps il a moins de 30 ans, voire il a moins de 28 ans. Ceci pour la dimension temporelle. Même si en réalité des Y, il y en a dans toutes les générations et dans tous les âges. On a la chance de travailler avec des seniors, voire des vrais vieux qui ont plus de 70 ans. Et ils sont parfois plus Y que nous le sommes dans leur capacité à s'étonner et à remettre en cause les choses. Donc voilà, techniquement je suis un produit de la génération Y du haut de mes 30 ans. Et je me qualifierais aussi d'entrepreneur, pas de céréales entrepreneuses, mais j'ai créé une entreprise qui s'appelle The Boson Project. Dont je vais vous parler parce qu'elle est un peu le cœur du propos de ce soir. Et puis j'ai créé une association qui s'appelle Woman Up. Et dont je vais vous parler aussi, parce que ça c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et qui est aussi très en phase avec les thématiques générationnelles. Alors du coup, peut-être refaire l'histoire. Elle n'est pas hyper intéressante, on va passer 300 ans sur d'où je viens. Je suis une Y très diplômée. Et donc ça fait de moi quelque chose ou quelqu'un qui n'est pas représentatif d'une génération. Très diplômée puisque je suis juriste de formation, j'ai fait un IEP, une école de commerce. J'ai fait des longues études parce que je n'avais pas envie de rentrer dans le monde de l'entreprise. Donc j'ai expliqué à mes parents que je n'aurais pas de sens à ma vie, que j'avais vraiment beaucoup de mal et que je voulais être juge d'instruction, puis commissaire de police, puis lieutenant de police. Et puis finalement, non, je suis rentrée en cabinet ministériel. Et finalement, j'ai dit, c'est tout pourri, le public. Et ce n'est pas là qu'on change le monde. Donc je suis rentrée dans une école de commerce en apprentissage. Je travaillais en stratégie dans les télécoms. Ensuite, je suis allée chez Deloitte en audite. Je suis allée au printemps dans le luxe. Et je ne trouvais vraiment pas chaussure à mon pied. Et la première fois où ce que j'ai créé a résonné avec ce que j'étais, et je pense que c'est ça qu'on cherche tous, en fait, quand on a moins de 30 ans aujourd'hui et qu'on a un mal de chien à rentrer dans le monde de l'entreprise, c'est quand j'ai créé une association. J'ai créé Woman Up sur la base d'un constat qui est très simple. C'est que j'étais absolument intimement persuadée que les sujets de diversité hommes-femmes en entreprise, ça n'existait plus. Et du haut de mes certitudes, du haut de mes 25 ans, j'étais sûre d'avoir raison. Et donc j'ai audité une entreprise sur ce sujet de la diversité hommes-femmes parce que j'ai accumulé 3 ans de stages d'apprentissage et de missions en tout genre, comme plein de jeunes diplômés. Et là, je me suis prise une énorme claque parce que je me suis aperçue que ce dont j'étais absolument persuadée était en réalité une énorme connerie. Parce que oui, en fait, en 2016, en l'occurrence c'était en 2013, les sujets de mixité en entreprise, ça existe encore. Et ce n'est pas du tout un combat de grand-mère, un truc de vieux, un truc hyper ringard, de féministes qui sont aigris et qui ne savent pas quoi faire de leur vie. J'ai rencontré pendant 6 mois des jeunes femmes qui avaient 5, 6, 7, 10 ans de plus que moi, qui avaient fait les mêmes écoles, qui avaient eu les mêmes rêves, les mêmes ambitions et qui étaient en train de se cogner la tête à ce qu'on appelle le plafond de verre. Le plafond de verre, en fait, c'est le moment où il y a un décrochage entre les carrières au masculin et au féminin dans des entreprises pour des profils qui sont les mêmes. Donc on se dit, on a quand même le même vivier et effectivement, il y a un moment donné où on suit la même trajectoire et puis les femmes, elles sombrent misérablement, ça décroche et trop bizarre, en fait, c'est concomitant avec l'arrivée du premier enfant. Et moi, j'étais sûre que ce n'était plus le cas. Et je regardais les chiffres, parce qu'on parle beaucoup de différence entre les salaires des hommes et des femmes, on parle de 27% de différence. Et je me disais, oui, mais c'est n'importe quoi, c'est 27% parce qu'en fait, il faut fonctionner, toute chose étant égale par ailleurs. C'est facile de raisonner sur les grandes masses, mais les femmes, elles sont davantage, ont des emplois à temps partiel, elles ont une ancienneté qui est moindre. Et donc, si on fonctionne, toute chose étant égale par ailleurs, on a des tout petites différences. On a des différences de 1, 2%. Et même si ça, c'est pas acceptable, moi, avec ma logique cartésienne, pragmatique, scientifique, je m'étais dit, c'est bon, ça veut dire qu'il n'y a plus de sujet, en fait. Non, il y a un énorme sujet. Et quand j'ai rencontré ces femmes, je me suis rendu compte que je m'étais trompée. Et surtout, je me suis rendu compte que ce qui était horrible, c'est qu'elles étaient porteuses, et donc j'étais porteuse d'un espèce de poison qui explique le fait que c'est encore un sujet à l'heure actuelle. C'est ça qui m'a rendu dingue. D'abord, j'étais assez vexée de m'être autant plantée et d'avoir raconté un peu partout que c'était n'importe quoi, qu'il n'y avait plus de sujet. Mais en plus, j'étais abasourdie de voir que la raison pour laquelle ça existait encore et la raison pour laquelle, selon l'OCDE, il faudrait attendre 190 ans pour qu'on parvienne naturellement à l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est parce que les femmes, elles sont porteuses d'un truc qui s'appelle l'autocensure. Et que ce truc-là, qui est totalement invisible, dont on n'a pas du tout conscience, et encore moins quand on a 25 ans, et qu'on a des paillettes dans les yeux et qu'on part à l'abordage de l'entreprise pour faire carrière, qu'on ne pense même pas avoir des mioches ou un mec un jour, ce truc, en fait, on l'a au fond de nous et on ne s'en est pas rendu compte. Et c'est l'héritage qu'on a reçu de nos mères et de nos grands-mères, c'est ce qu'on nous a appris à l'école, c'est tous ces stéréotypes et ces biais qui sont invisibles, mais qui font qu'on va demander moins de promotion qu'un homme. Que quand on sort de l'école, l'ESSEC que j'ai faite, par exemple, les femmes, elles demandent en moyenne 30% de salaire de moins à poste équivalent. Bizarre. C'est ce qui fait aussi qu'on postule à un poste en se disant, bon, c'est bon, j'ai à peu près 150% de ce qu'il faut pour y aller. Là où un mec, en fait, a besoin d'avoir 70% des compétences pour se juger bon pour le job. Tout ça, l'autocensure, ça m'a fait halluciner, parce que je me suis dit, je me trompe et en plus, je suis porteuse d'un virus. Et on est toutes porteuses de virus et on ne s'en est pas rendu compte. Et en me renseignant, je me suis aperçue, et ça, c'est Camille Landé, qui est un jeune économiste qui a fait des études récentes, que ce virus-là, en fait, il se transmet de mère en fille. Il a fait une étude intéressante. Alors lui, c'est un jeune économiste hyper brillant qui ne s'est jamais posé la question des femmes, parce que c'est un homme, sauf qu'il a épousé une femme et qu'elle a fait un bébé et qu'elle s'est mise à stagner. Et là, il s'est dit, c'est un peu bizarre, quand même. Et comme c'est un économiste, il a choisi une méthodologie hyper intéressante. Il est allé voir dans les pays nordiques, qui sont censés être les pays les plus en avance de face sur ces sujets, et il a sondé plein de familles et de générations de femmes pour comprendre qu'est-ce qui fait qu'on a ce plafond de verre, on a cette autocensure. Et il s'est aperçu que ce virus, il est vraiment transmis de mère en fille. C'est-à-dire qu'on peut faire des super écoles, avoir plein d'idées, plein d'ambitions, vouloir être entrepreneur, etc. On hérite de notre mère cette capacité à se sacrifier pour son mec, pour son conjoint. C'est hallucinant. Et il l'a démontré statistiquement. Et du coup, fort de ces deux étonnements, je me suis dit, c'est juste pas possible, en fait. On peut pas, comme ça, être toutes hyper bêtes et aveugles et rentrer dans l'entreprise en se disant il n'y a plus de sujet, il n'y a pas de lézard, se rendre compte hyper tard et trop tard qu'en fait, on avait ce poison. Donc on n'a pas fait attention, on n'a pas créé de réseau, on ne s'est pas rendu visible, on n'a pas travaillé sur le faire savoir et pas seulement le savoir-faire. Et donc, il faut absolument alerter la Terre entière sur le fait que c'est toujours un sujet et qu'on a ce poison qu'on va devoir combattre. Et donc, j'ai créé Woman Up sur cette idée-là, en se disant, voilà, il y a un énorme enjeu et il faut que la Terre entière en soit informée. Et quand j'ai créé l'association, pour la première fois, je me suis sentie super en phase, en fait, avec ce que je cherchais. J'ai trouvé que ça faisait sens. J'ai compris que ce qui m'intéressait pour me lever le matin, c'était d'impacter la société, c'est de faire bouger les hommes, c'est que la notion d'impact et de sens, en fait, elles étaient vraiment au cœur du dispositif. Et puis qu'à titre personnel, en fait, ce qui me faisait vibrer, ce qui me hérissait les poils sur les bras, c'était d'avoir une idée qui était forte de sens, qui était militante, et d'embarquer dans cette idée, dans ces convictions, dans ces idéaux, des hommes et des femmes qui y croient. Et ça, ça fait une équipe. Et l'équipe, elle devient de plus en plus grosse. Et en fait, j'adorais recruter des gens. Donc j'ai fait exploser l'association hyper vite parce que tout le monde avait le droit de venir. Je trouvais ça super. On passait des entretiens de recrutement en permanence. Parce que ça devenait une aventure collective qui était absolument fabuleuse. Et en plus, ça a marché. La première période de Women Up, c'était donc ça. C'était de se dire, OK, girl power, leadership au féminin, il faut se rendre compte qu'on a des freins qui sont endogènes. C'est comme ça que ça s'appelle. Qui sont à côté des freins exogènes, c'est-à-dire des organisations qui ne sont pas toujours women-friendly, mais qu'il faut déjà qu'on arrive à travailler sur ça en tant que femme. Rapidement, en bossant sur ces sujets, en accompagnant des entreprises, on s'est rendu compte d'un autre truc. Et là, on arrive sur les jeunes générations. On s'est rendu compte que quand on faisait comme ça des espèces de colloques, des conférences, moi j'adore parler, donc tout de suite, j'ai fait des confs en disant, j'ai des trucs à vous dire, on partage, on échange, on débat. Et je faisais ça sur Woman Up en disant, girl power, les filles, on se réveille, et j'avais plein de mecs dans la salle, notamment des jeunes hommes, qui disaient, mais en fait, tout ce que tu es en train de raconter, ça nous parle. Donc ce n'est pas girl power, ton histoire. C'est beaucoup plus que ça. Ça nous parle parce que l'image que tu dessines de l'entreprise à travers ses enjeux de mixité, une entreprise où on travaillerait pour avoir du sens, où on travaillerait de manière plus flexible, plus équilibrée, où on aurait un véritable projet personnel, où il y aurait de la méritocratie, parce que c'est ça aussi un des enjeux du plafond de verre, c'est qu'il n'y a pas de méritocratie. Tout ça, en fait, ça nous parle. Et je me suis aperçue, on s'est aperçue, parce que je n'étais pas seule dans cette aventure, que finalement, il s'était passé quelque chose de très intéressant. La jeune génération d'hommes et de femmes, qu'on appelle la génération Y, elle est inconsciemment porteuse des combats féministes des 30 dernières années. En fait, nos mamans ont été la première génération de femmes à majoritairement travailler. Et donc, ces mamans qui sont rentrées dans l'entreprise et qui ont dit, disons, c'est quoi ce présentéisme à outrance, où il faut manger des sushis hyper tard le soir pour se faire voir, et donc pour qu'on pense à nous le jour où il y aura une promotion, ça, non, c'est pas possible. Nous, on n'a pas le choix, parce qu'on est et mère, et épouse, et femme, et super professionnelle. Et donc, on doit pouvoir jongler entre les différentes facettes de notre vie. Et donc, la flexibilité, et son collerolaire, la méritocratie, l'évaluation de la performance au plus juste, c'est absolument indispensable. Et ces mères-là, elles ont élevé des enfants, c'est-à-dire nous, avec ces idées et ces idéaux. Et quand on est rentré dans l'entreprise, on a considéré que c'était dû et acquis. Et qu'évidemment, en fait, qu'on pouvait avoir des vies équilibrées. Évidemment que le travail n'était pas tout. Évidemment qu'on avait différentes sphères dans notre vie. La sphère professionnelle, la sphère sociale, la sphère familiale, la sphère collective, la sphère personnelle. Et évidemment que l'entreprise était transparente, méritocrate et accueillante de ce genre de trucs. Évidemment que non, en fait. Et que c'est pas du tout ça. Et du coup, quand ces jeunes hommes se sont levés dans la salle en disant, mais en fait, tu te trompes, le sujet, il est pas... C'est pas un sujet de gender, c'est pas un sujet de genre, c'est un sujet de génération. Là, on a fait pivoter l'association. Ce qu'on appelle pivoter, quand on a une entreprise, une start-up, ça veut dire qu'on change un petit peu notre fusil d'épaule. On raconte une autre histoire. Et là, on s'est dit, effectivement, ce qui est en train de se passer de révolutionnaire sur les thématiques de mixité homme-femme, c'est que pour la première fois, ça n'est pas une histoire de genre. Ça devient une histoire de génération. On doit croiser le genre et la génération pour comprendre véritablement ce qui est en train de se passer. Et ça, ça nous a donné une espèce de boulette en or massif qu'on met dans un flingue pour aller voir les patrons. Parce que jusqu'à présent, ceux qui étaient à la tête des organisations, donc qui sont des hommes, plutôt de 50 ans, plutôt blancs, ils étaient pas hyper convaincus par le sujet de la mixité homme-femme. Parce que les entreprises, elles fonctionnaient déjà très bien sans femme. Donc vous allez les voir en leur disant, il faut des femmes, ils disent, ça me fait un effort supplémentaire, je vois pas pourquoi, ça marche très bien comme ça. Parce qu'en fait, on était sur le territoire des idées jusqu'à présent. On était sur des logiques qui étaient éthiques. On allait les voir en leur disant, il faut être convaincu par la mixité, parce que c'est un vecteur d'évolution sociétale, parce qu'il y a 50% de femmes sur la planète Terre, parce qu'il y a 50% de femmes dans les écoles, et parce que, merde quoi. Et là, vous avez en face des gars qui disent, ben non, je vais pas mettre en place des plans qui coûtent un bras, remettre en cause toute mon organisation. je suis intimement pas tout à fait convaincue. Les seuls qui bougeaient, en fait, c'est des gens qui étaient personnellement convaincus, parce qu'ils avaient des filles, parce qu'ils avaient une épouse, parce qu'ils avaient des cousines, que sais-je. Là, ça change la donne, cette histoire de croiser le genre et la génération. Pourquoi ? Parce qu'on pouvait aller les voir, ces patrons, donc on y retournait, puisqu'on avait pivoté, en leur disant, en fait, on s'est trompé. C'est pas une histoire d'éthique. C'est un enjeu économique. Vous allez devoir vous remettre en cause dans la manière dont vous travaillez, pas pour faire plaisir aux femmes, pour attirer, retenir et engager tous les jeunes talents qui attendent de vous des façons de travailler un peu différentes. Et finalement, derrière les politiques de mixité, il y a un travailler autrement, qui est aujourd'hui une aspiration très forte de cette jeune génération d'hommes et de femmes, sur laquelle vous avez des enjeux de rétention qui sont énormes. Parce que ce qui se passait de manière concomitante à l'histoire que je vous raconte, c'est que dans les entreprises, on commençait à avoir une hémorragie de talent. Une hémorragie de talent, plus dans un contexte économique qui n'était pas très florissant. Donc là, on avait des entreprises qui commençaient à se poser des questions en disant, mais comment ça se fait qu'avec les chômages qui explosent, on n'arrive pas à retenir cette jeunesse ? Et donc, on leur a dit très bien, tentez d'autres façons de travailler, de nouvelles façons de faire et de nouvelles raisons d'être. Et peut-être que vous arriverez davantage à attirer et retenir cette jeune génération. Parce que mixité et jeune génération sont des combats qui, finalement, sont liés. Donc ça, c'était notre approche. On a fait un petit peu le tour des grands patrons avec beaucoup de culots. Je ne sais pas s'il y a des bébés entrepreneurs dans la salle, mais moi, je n'ai qu'un conseil pour les entrepreneurs, c'est du culot à outrance, parce qu'il n'y a que ça qui fonctionne. Et donc, moi, j'ai pris mon bâton de pèlerin, je fais le tour du CAC 40. J'envoyais des mails, en fait, à ses patrons. C'est facile d'avoir le mail d'un patron. Vous prenez son prénom, son nom, vous mettez à la fin le nom de la boîte, .com ou .fr, et ça marche. Et je leur disais, j'ai un truc hyper important à vous dire, en fait, il y a le feu dans votre boutique. Et vous ne savez pas pourquoi, mais je vais vous expliquer. Et la jeune génération, elle est en prise avec un vrai problème, en fait, parce qu'elle n'arrive pas à s'intégrer dans l'entreprise, elle n'arrive plus à s'y projeter, donc elle s'en va, et ça a quelque chose à voir avec les sujets de mixité. Et donc, j'ai fait ce petit roadshow, comme ça, je suis allée voir ces hommes, et j'ai eu trois réactions qui étaient très différentes. La première réaction, c'est que j'ai eu des patrons qui ont dit, ah oui, la génération Y, j'adore. D'ailleurs, moi, je suis un Y, du haut de mes 60 ans, parce que j'ai fait mon service militaire, j'ai beaucoup voyagé, et du coup, je suis Y comme toi. Et là, je me suis dit, ben non, si tu commences comme ça, en fait, toute ma démonstration après, elle tombe à l'eau, parce que je ne vais pas pouvoir développer mes arguments. Deuxième cas de figure, j'ai eu des patrons qui disaient, oui, la génération Y, c'est un concept de coach en mal de business, et on ne sait plus quoi inventer, en fait, pour vendre du conseil, chose que je fais aujourd'hui. Et donc, ça ne m'intéresse pas, en fait. Troisième réaction qui était la plus intéressante, c'est des patrons qui disaient, ouais, la génération Y, je vois très bien ce que c'est. C'est tous ces petits merdeux dans mes entreprises, là, que j'ai recrutés, qui restent 18 mois maximum, et qui s'en vont avant même d'être rentables. C'est tous ces gens, en fait, qui sont pourrigatés dans les entreprises. Ce sont nos enfants qu'on a trop aimés, mais ils ne savent pas ce que c'est que la vie, la dure réalité de l'entreprise. Et quand ils auront des enfants, ils rentreront dans le moule de l'entreprise, et on n'en parlera plus. Face à ces trois réactions, et j'ai vraiment eu les trois, et puis sur un grand échange, je me suis dit, en fait, le problème de cette situation, c'est qu'on parle de quelque chose que l'on ressent, un phénomène générationnel, sur lequel, jusqu'à présent, il n'y avait pas de data. Il n'y avait rien. Donc, ils pouvaient me dire, c'est un concept de coach en mal de business, je suis un Y comme toi, où il n'y a pas de Y, c'est que des conneries, où c'est des pourrigatés. En fait, il n'y avait personne pour essayer d'apporter un petit peu de rationnel à cette histoire. Et donc, toujours avec beaucoup de culots, énormément de pragmatisme, et un saupoudrage de naïveté, on s'est dit, bon, puisque personne ne sait qualifier le sujet, on va conduire la première grande enquête internationale sur cette thématique, histoire d'apporter un petit peu de grain à moudre, en fait, de réalité, de verbatim, de chiffres sur ce sujet-là. Et donc, on a conduit avec une entreprise qui s'appelle Mazars, et avec Marianne, qui est dans la salle, une enquête où on s'est bien amusé. On est parti à l'assaut de 70 pays, évidemment, de manière digitale, pour essayer de sonder des jeunes hommes et des jeunes femmes de moins de 30 ans, essayer de comprendre quel rapport ils avaient à l'entreprise, et quel rapport ils avaient à l'équilibre des vies, à l'exemplarité, à la méritocratie, et à la mixité. Et on s'est aperçu de plusieurs trucs. Quand on leur pose la question de quels sont vos objectifs de vie, notamment au égard au monde de l'entreprise, le premier truc qui répond, le premier truc qui ressort dans ces 70 pays, c'est le work-life balance, c'est-à-dire l'équilibre entre la vie pro et la vie perso. Ça, c'est la première réponse. C'est ce que j'attends de l'entreprise, c'est que finalement, elle ne soit pas tout dans ma vie, parce qu'elle n'est pas tout dans ma vie. Et je ne commettrai pas l'erreur qu'ont commis mes parents de tout sacrifier pour une entreprise qui, à la fin, n'a pas su solder les comptes, n'a pas été en capacité de rendre ce que je lui avais donné. Ça, c'est la génération de nos parents. Donc oui, l'entreprise n'est pas tout, et donc je veux, dans ma relation à l'entreprise, assumer le fait qu'elle ne sera qu'un bout de ma vie. Le deuxième truc qui est ressorti, c'est life fulfillment, l'épanouissement. Ça, c'est super intéressant, parce que quand ils disent, en fait, ce que j'attends de l'entreprise, c'est que ça soit un lieu d'épanouissement professionnel et personnel, il y a une espèce de transformation qui est très profonde. C'est que l'entreprise n'est plus un moyen de réussir sa vie personnelle grâce à l'entreprise. Elle devient une fin en soi. Ça devient un lieu où on épanouit l'homme ou la femme que l'on est. Et pour la génération précaire que nous sommes, c'est crucial de comprendre ce point. C'est oui, OK, on n'attend pas de pouvoir se projeter pendant 10 ans dans une organisation. Oui, on ne veut plus un emploi pour la vie, parce qu'on sait que de toute façon, ce n'est plus la norme. Et comme ça n'est plus possible, ça n'est plus souhaité, ça n'est plus souhaitable. Mais pourtant, quand on se lève et quand on s'engage dans cet horizon de temps qui est considérablement raccourci, il faut que ça fasse sens. Finalement, ce qui s'est passé, c'est que le deal, le rapport à l'entreprise, à l'engagement, a considérablement changé. Avant, on s'engageait parce que l'entreprise, elle donnait cette sécurité matérielle et psychologique sur le temps long. Et donc, ce n'est pas grave si on n'avait pas le sens, la transparence, la reconnaissance, la confiance, tous ces trucs-là qui relèvent de l'immatériel. Parce que ce qu'elle nous accordait, c'était déjà énorme. On pouvait construire sa vie grâce à elle. Là, vous êtes face à une génération qui sait qu'elle ne peut plus attendre ça de l'entreprise, qu'elle aura en moyenne 13 métiers différents dans sa vie. Et donc, le deal change. Elle dit, OK, si je me lève le matin, que je m'engage pour toi, que je donne de mon énergie, de mes idées, de mon talent, c'est parce que le jeu en vaut la chandelle. Et donc, je ne vais pas attendre 10, 15, 20 ans ce sens, cette transparence, cette reconnaissance et cette confiance à laquelle j'aspire. c'est ici et maintenant. Donc, ce qui est intéressant dans ce qui se dessinait du rapport à l'entreprise, c'est qu'on est à la fois dans une projection à beaucoup plus court terme, d'où la déloyauté dont on affuble beaucoup cette jeune génération, mais en même temps dans un rapport qui est beaucoup plus intense. Il y a une exigence qui est décuplée. C'est comme en amour, en fait. On va avoir une dizaine d'histoires d'amour, par contre, il faut à chaque fois tomber éperdument amoureux. Sinon, en fait, je ne vais pas vraiment m'engager à moitié. Je vais rapidement débrancher la prise. C'est d'ailleurs les deux symptômes qu'on observe sur cette jeune génération, soit des turnover en hausse sur la population cadre. Et ça, on le voit beaucoup, en fait, dans des entreprises qui sont un peu emblématiques de ça, des entreprises de conseil ou d'audit, par exemple, où il n'y a que des jeunes dedans. Et là, effectivement, ils se sont aperçus qu'il y avait une fuite des talents, mais surtout un appauvrissement du talent. Alors que dans des usines, on a une population qui est davantage col bleu, les mecs, ils n'ont pas le luxe de s'en aller. Parce qu'au sommet de leur pyramide des besoins, qui est la pyramide de Maslow, il y a la sécurité alimentaire. Il faut manger à la fin du mois, il faut payer son loyer. Et du coup, ils ne s'en vont pas, mais ils débranchent la prise. À quoi bon ? Je suis là, je suis au chaud, je vais attendre, mais je ne vais pas vraiment me donner. Finalement, derrière ces deux sujets, l'entreprise n'est pas tout, life fulfillment, l'épanouissement, vous avez, tout est dit sur le nouveau rapport aux entreprises. Ce qui était intéressant dans cette enquête aussi, c'est que, comme on le pressentait, on n'avait pas été capable de procéder à un retraitement par le genre. Les hommes comme les femmes, en fait, se projettent de la même manière dans l'entreprise. Donc on ne pouvait plus dire, ce qui était le cas un peu des patrons qu'on avait en face de nous, oui, mais l'équilibre des vies, c'est un sujet de bonnes femmes. Parce qu'il faut aller chercher le bébé à la crèche, machin bidule chouette. Là, en l'occurrence, on s'aperçoit que ce sont des aspirations qui sont complètement partagées par les garçons et les filles issues de cette génération de mamans qui a milité pour ça. Et ça, c'est intéressant parce que, justement, ça venait apporter de l'eau à notre moulin, à notre démonstration en leur disant que ça n'est plus un sujet de genre. C'est croisé avec l'enjeu générationnel. Et donc ça n'est plus un sujet éthique. Ça devient un sujet économique. Et donc, vous n'avez plus le choix. Le troisième élément qui est très intéressant dans cette enquête, c'est qu'on n'a pas été capable de procéder à un retraitement par zone géographique, franche. On avait des résultats qui n'étaient évidemment pas représentatifs statistiquement par pays qui avaient été sondés. Mais dans les grandes zones, on avait un paquet de répondants. Et qu'on soit en Chine, qu'on soit aux Etats-Unis, qu'on soit en Inde, qu'on soit en Europe, on avait le même regard porté sur l'entreprise. Et ça, c'était interpellant parce qu'on s'attendait au moment du retravail de cette enquête à avoir des différences culturelles très fortes. Évidemment. Notamment dans le rapport à la réussite, à l'ambition. Et finalement, ce qui était en train de se dessiner dans cette enquête, c'est qu'un des attributs forts de cette génération, c'est qu'il s'agit là de la première génération qui est mondialisée. Et ça, sociologiquement, ça a été prouvé par la suite par deux sociologues qui ont fait le tour d'une cinquantaine de pays à la recherche des attributs Y dans la jeune population et qui se sont aperçus d'un truc qui est sociologiquement absolument révolutionnaire, c'est que pour la première fois, on a une génération qui s'incarne aux quatre coins du globe. Vous avez des gens qui ont des attributs Y, parce que c'est comme ça qu'on qualifie une génération, dans des attributs, des comportements, des référentiels, et on les retrouve un peu partout. Pourquoi on les retrouve un peu partout ? Parce que cette génération Y, c'est une génération de digital natives. Je vous ai dit tout à l'heure qu'ils étaient nés dans les années 80. 80, c'est l'explosion d'Internet. Et Internet a eu cet effet collatéral extraordinaire d'ouvrir une espèce de fenêtre sur le monde qui a permis le partage d'une culture qui est commune et qui a fédéré des individus, quelles que soient leurs origines culturelles, leurs pays, dans une génération. qu'on appelle la génération Y. Ça, c'est un des premiers éléments de réponse à pourquoi est-ce qu'on parle tant de cette génération. On en parle tant parce qu'on en parle partout. Et ça, c'est super intéressant. On en parle en Chine où c'est un enjeu RH majeur. Les turnovers sont de 6 mois. Alors qu'en France, on est sur 18 mois, sur une population 4 de moins de 30 ans. Versus le premier emploi pour la génération X, c'est-à-dire la génération de Quadra, qui durait à peu près 7 ans. Donc on voit bien qu'il y a un raccourcissement de la temporalité. Le rapport à l'entreprise a considérablement changé. On en parle tant pour cette raison-là, entre autres. On était super contents. Je reprends le fil de mon histoire. Donc là, je ne sais pas quel âge j'ai. J'ai 26 ans. Et on dit, c'est trop génial, en fait. On va faire des grands colloques géants pour expliquer nos découvertes. C'est que la jeunesse est héritière des combats féministes des 30 dernières années et que ça va révolutionner le vivre ensemble dans l'entreprise. Et donc, on se dit, on va partager avec le monde entier cette enquête fabuleuse. Je vous rappelle quand même que cette enquête, on l'a fait dans un coin. Ce n'est pas non plus un truc de malade mental. mais bon, on se dit, avec beaucoup de culots, on n'a qu'à faire une conférence de presse pour alerter les médias sur l'importance de cette découverte. Donc, on alerte les médias sur l'importance de cette découverte. Je vois Marianne qui rit. On loue une petite salle qui était un peu pourrie. On ramène des pains au chocolat. On fait venir la presse et en fait, la presse vient. Et ça, c'est dingue parce que la presse ne se déplace jamais. Les journalistes, à moins que vous leur offriez des cadeaux à 1 000 euros, en fait, ils ne viennent pas aux conférences de presse. Et là, en fait, ils sont venus pour des petites étudiantes qui racontaient des trucs sur la génération Y. Ils sont venus en masse et en fait, cette enquête, elle a eu des échos médiatiques qui ont été très, très forts. Il y a eu trois pages dans le point, dans le challenge, Le Monde, Le Figaro, France Info, France Inter, Canal+, et la machine s'est emballée. Et on a été sollicités à l'OCDE pour venir partager les résultats de cette enquête. On a été sollicités au Young Davos, le Davos des jeunes, et on a commencé à voyager comme ça de Londres à Zurich en passant par Pittsburgh pour expliquer quel regard portait la jeune génération sur le monde de l'entreprise. Et au début, on a trouvé ça très cool. On s'est dit, mais dis donc, tout le monde s'intéresse à ce sujet, c'est hyper intéressant. On était très contents et donc, on est partis comme ça faire des présentations dans un anglais belbussien en expliquant que la révolution des sujets de mixité homme-femme, c'est la génération Y. Et en fait, je me rappelle très bien du moment où j'ai un peu vrillé, moi, dans ma tête en me disant, il y a un truc qui dépasse l'entendement dans cette histoire. C'était à Johannesburg, donc en Afrique du Sud. J'avais assez peu voyagé, donc là, j'étais catapultée. Enfin, c'était extraordinaire. Et j'allais prendre la parole devant 3000 personnes. C'est énorme, 3000 personnes. Et j'étais entre Kofi Annan et Desmond Tutu. Donc Kofi Annan, secrétaire général, ancien secrétaire général des Nations Unies, Desmond Tutu, prix Nobel de la paix. D'ailleurs, moi, j'avais Richard Branson. Et voilà, il fallait que j'aille expliquer à tout le monde en anglais, je déteste parler anglais, que la Gen Y, elle est so cool et trop révolutionnaire et que, voilà, ça allait changer les companies. Et là, en fait, je me suis rendue compte au moment de prendre la parole qu'il était en train de se passer quelque chose qui dépasse ce que je viens de vous raconter. Ce que je viens de vous raconter, c'est la jeune génération a le pouvoir de changer les choses en matière de diversité hommes-femmes parce que nous sommes héritiers de tout ce qui s'est passé ces 30, 50 dernières années dans le monde de l'entreprise. En réalité, la raison pour laquelle il y avait des chefs d'entreprise un peu partout qui nous faisaient venir pour qu'on partage le regard que l'on porte sur le monde de l'entreprise, c'est parce qu'ils étaient très conscients que derrière ce phénomène générationnel, il y avait beaucoup plus qu'une histoire de jeunesse. Il y avait une remise en cause des modèles traditionnels d'entreprise. Il y avait une remise en cause des modèles traditionnels de management, de leadership. Et c'est ça qu'ils essayaient de capter. En fait, ce qu'ils ressentaient, c'est comme une tectonique des plaques. Ils disaient, en ce moment, il se passe quelque chose qui remet en cause les fondamentaux, les fondations de ce qu'on a connu jusqu'à présent. Et ça commence par l'entreprise, mais ça va avoir des effets bien plus largement que dans l'entreprise. Et cette jeune génération, elle semble un peu symptomatique de ça. Elle est un peu la catalyse de ces transformations. C'est ça qui s'est passé. Et c'est ça qu'on a compris à posteriori. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a lancé The Boson Project. Boson, pourquoi ? Pour boson de Higgs, particules élémentaires de l'univers, puisqu'on a la prétention de travailler sur les particules élémentaires de l'entreprise, c'est-à-dire le capital humain, les hommes et les femmes qui font les organisations. Et on a créé cette entreprise, je dis on parce qu'on est 15 aujourd'hui, qui est une entreprise hybride parce que très militante, c'est-à-dire que nous, on est porteur d'un message pour l'entreprise, on veut guérir l'entreprise de ces mots, mais on est aussi porteur d'un message de la société parce que je pense que les entreprises, les sociétés changent parce que la société change. Et la société, on la voit comme un laboratoire de ce qui va se passer de manière beaucoup plus large dans les années à venir. Donc on a créé ça pour essayer d'abord de comprendre, de mettre des mots, d'expliciter ce qui était en train de se passer, ce que tout le monde ressentait mais que personne ne formalisait et essayer d'avoir de l'impact. Je reprends ce que je vous disais tout à l'heure, du sens et de l'impact. Et aujourd'hui, la raison d'être en fait de The Boson Project, elle est double. La première, c'est d'essayer de penser l'entreprise de demain. Et plus que la pensée, en fait, c'est la rêver. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on était militants. Nous, on a des idées, en fait, sur ce à quoi on voudrait qu'elles ressemblent. Quand je vous ai parlé tout à l'heure de sens, de transparence, de reconnaissance et de confiance, je pense qu'en fait, c'est le quatuor qui va faire qu'une entreprise va survivre ou pas ces 20 prochaines années. Et c'est pas cuculapraline en mode la fille, elle aime bien les entreprises, bisounours, non. Je pense qu'aujourd'hui, les entreprises doivent se transformer en profondeur, qu'elles soient petites ou grandes, qu'elles soient publiques ou privées, qu'elles soient françaises ou étrangères, et que l'or noir de la transformation, c'est l'engagement. Et que s'il n'y a pas un engagement plein et entier des hommes et des femmes à l'intérieur des organisations, il n'y aura pas de transformation de ces structures. Sauf qu'aujourd'hui, toutes les entreprises avec lesquelles on travaille sont en train de se remettre en cause dans ce qu'elles sont et dans ce à quoi elles servent. Elles sentent, en fait, que tout ce qui fait, tout ce qui a fait leur succès jusqu'à présent, c'est devenu instable. Elles sont sur des sables mouvants. Et si on n'a pas cet or noir de l'engagement des collaborateurs, de ceux qui, en réalité, constituent le corps social des entreprises, s'il n'y a pas de gens dans une entreprise, il n'y a pas d'entreprise. C'est le premier actif. S'il n'y a pas cet engagement, il n'y aura plus d'entreprises parce qu'il n'y aura pas de transformation de ces modèles. Donc nous, on a cette idée-là sur l'entreprise de demain. Essayer de la penser autour de ce retour aux fondamentaux avec ce seul levier de transformation qui vaille, qui est le levier du capital humain, donc de l'engagement. On pense, on rêve l'entreprise de demain et on essaye d'accompagner la transformation de l'entreprise d'aujourd'hui, voire parfois de l'entreprise d'hier. Parce qu'on a la chance immense de bosser avec des gros mammouths qui sont très, très lourds, qui sont très inertes, qui sont hyper poussiéreux, qui sentent la charentaise, qui sont en train de perdre l'intégralité de leurs talents ou de leur marché et qui se disent là juste, il n'y a plus le choix. Et quand il n'y a plus le choix, en fait, vous avez des patrons, vous avez des comex qui regardent tout en bas de la pyramide en se disant je suis désolée les mecs, en fait, je n'ai pas la solution. Là, on va devoir muter et je ne sais pas comment faire. Est-ce que vous, vous avez des idées ? Et là, on descend dans la soute, en fait, et on va voir les monsieur et madame Michu, les jeunes et les moins jeunes en leur disant il y a une opportunité pour faire bouger cette structure. Elle a besoin de bouger, vous le savez, tout le monde le sent. Si elle ne bouge pas, elle va mourir, lentement mais sûrement. Est-ce qu'il ne s'agit pas un peu de votre responsabilité que de mettre la main à la patte pour aider ces structures à se transformer ? Et quand on fait ça, on se rend compte que les quatre points cardinaux que j'ai évoqués, le sens, la transparence, la reconnaissance et la confiance, se déclinent, en fait, dans des plans de transformation majeurs sur le temps long. Parce que l'idée, ce n'est pas de transformer des structures en six mois, ça n'existe pas. Mais que finalement, ça fait écho, en fait, aux attentes profondes de notre génération mais derrière notre génération, de toutes les générations. Voilà un peu la philosophie de The Boson Project. Et si je prends les sujets sous un autre angle, qu'est-ce qu'on pense du monde qui est en train de se passer devant nous, qui est en train de s'abîmer ou de se transformer devant nous ? Nous, on pense qu'aujourd'hui, effectivement, la jeune génération n'est que le symptôme d'une entreprise en transformation qui n'est que le symptôme d'un monde qui est en train de se poser des questions et qui est en profonde transformation, qui est au cœur de plein de turbulences. J'avais la discussion il y a un mois avec ma mère qui me dit « Oui, j'ai regardé tes conférences, c'est très intéressant. Par contre, je suis désolée de te dire que toute génération a la prétention de penser qu'elle va tout révolutionner. Et que quand tu parles de contexte post-moderne où il faut tout réinventer, ta grand-mère, quand il y a eu le frigidaire, ça a déjà révolutionné sa vie. Et que ça, c'était une révolution technologique, technique qui a été absolument abyssale. Qu'est-ce qui justifie quand tu dis qu'on vit une période de profonde transformation ? Quelles sont les preuves de ce que tu racontes ? Alors moi, je ne suis pas historienne, anthropologue, je ne suis rien du tout. Mais ce que je ressens, et je ne suis pas la seule aujourd'hui, c'est une sorte d'alignement des planètes. Je pense que ce qui rend la période hallucinante et on en voit des manifestations tous les jours d'un point de vue économique comme politique, c'est le fait qu'on est en train de remettre en cause un modèle économique, on est en train de remettre en cause un modèle politique, on est en train de remettre en cause un modèle financier, on va devoir inventer un nouveau modèle énergétique et on est en train de remettre en cause le modèle idéologique sur la base duquel on a construit nos sociétés. Tout ça en même temps. Et que ça, ça crée des Occupy Wall Street, ça crée des Podemos, ça crée des Daesh, ça crée des crises financières, ça crée un continent de plastique qui fait sept fois la France qui flotte dans le Pacifique. Ça crée des Snowden. Et en fait, ça interpelle sur quel choix de société on va faire demain. alors c'est une manière très résumée de vous partager ce qu'on ressent et ce sur quoi on travaille. On pense qu'effectivement, l'entreprise, elle est au carrefour de toutes ces transformations. Cette post-modernité qui implique de tourner une page un peu charnière de l'histoire de l'humanité. Et là, en fait, on est face à nos responsabilités en tant que citoyens, en tant que collaborateurs, en tant qu'êtres humains. Quelle société on a envie de construire demain ? Parce qu'on a une chance et en même temps une responsabilité immense. C'est que les 30 prochaines années, on va faire des choix qui vont être absolument décisifs. Et tout le monde le sait, même si personne n'a envie de se le dire. Tout le monde le sait et la jeune génération, elle le sent. Nous, on passe notre vie, en fait, à sonder les âmes et les hommes à l'intérieur des organisations et c'est quelque chose qui se ressent, qui n'est évidemment pas formalisé comme je suis en train de vous le dire. Mais bien sûr qu'on est assez lucide sur ce qui va se passer sur l'importance des prochaines années. La post-modernité qui explique un peu le contexte qui est le nôtre, elle a adossé un autre concept qui est très important à avoir en tête, c'est le post-matérialisme. Nos parents, les chefs d'entreprise, c'était relax parce qu'ils se disaient demain, ce sera mieux qu'hier. Ça, c'est très important à avoir en tête. Demain, ce sera mieux qu'hier parce qu'en fait, on est sur des courbes de croissance économique où tout va bien. Il n'y a pas de lézard. Depuis la révolution numérique, qui est une révolution industrielle, on est en train de découvrir un nouveau paradigme. On vit des révolutions industrielles sans croissance. Et les chiffres sont là, en fait. Il n'y a pas eu d'augmentation du PIB pour 90% de la population aux Etats-Unis. Il y a une enquête qui a été faite sur des jeunes de moins de 20 ans dans cette économie occidentale, dont la France, qui montre que pour la première fois, ils vivent en dessous du niveau national de leurs pays respectifs. j'ai eu la chance de faire un débat il n'y a pas longtemps avec Louis Gallois et Camille Landais au Palais Garnier sur les inégalités. On a beaucoup parlé de la jeunesse parce qu'on voit qu'effectivement, il y a des fractures qui se créent. Et le constat est là, inévitable, la révolution numérique est une révolution sans croissance. Donc se dire demain, ça sera mieux qu'hier, ça devient un tout petit peu compliqué si le mieux, c'est la croissance économique. Demain, ça ne sera pas pire qu'hier, mais demain, ça sera super différent. Et du coup, il va falloir réinventer qu'est-ce qu'on met au cœur du réacteur si ce n'est pas la croissance économique. Cette question, elle se pose et elle est au cœur de la problématique des entreprises et elle est au cœur de la problématique générationnelle. En parallèle de ça, vous avez une formidable accélération du temps qui fait qu'on n'arrive plus à figer des générations, qui fait qu'on n'arrive plus à figer des business models. Quand vous dites que la valorisation boursière de Hayat plus Marriott, elle est aujourd'hui équivalente à celle de Airbnb qui a été cotée en bourse il y a 4 ans, c'est hallucinant. Ça veut dire que les entreprises, elles se disent mais on est sur une ligne temporelle qui n'est pas la temporalité avec laquelle on a pensé et construit des entreprises. On n'arrive plus, ça va trop vite. Et les générations qui rentrent, elles vont aussi vite et les clients qui sont dehors, ils vont aussi vite. Rupture temporelle et rupture spatiale aussi. Parce que c'est la première fois et là, je reprends la casquette générationnelle, qu'on vit dans un monde qui est complètement globalisé. On est la première génération mondialisée parce qu'on existe aux quatre coins du globe mais on est surtout la première génération à penser mondiale. Je vais reprendre ma grand-mère. Ma grand-mère, elle ne comprend pas qu'on puisse se dire j'ai peut-être envie d'aller travailler en Chine en deux ans. En fait, ce n'est pas concevable. Elle ne comprend pas ce que ça veut dire. Elle ne comprend pas quand mes frères disent on va jouer à World of Warcraft dans des guildes où les mecs, ils sont dispatchés, ils ont sept ans, ils sont dispatchés aux quatre coins de... On ne sait même pas où ils sont d'ailleurs, on s'en fout, personne ne se pose la question. Elle ne comprend pas. Cette notion mondialisée adossée à l'instantanéité du temps, ça aussi, ça a un impact sur les individus, ça a un impact sur les organisations. Et tout ce que je viens de vous dire, qui n'est évidemment pas exhaustif, mais qui sont des espèces de ruptures de l'époque qui est la nôtre, ça a une incidence très forte sur les petits êtres humains que nous sommes. Et là, c'est Michel Serres qui en parle très bien. Je parle tout le temps de Michel Serres, mais d'abord, j'adore les vieilles personnes et surtout les vieilles personnes bienveillantes et je trouve qu'il est un peu au summum de cette catégorie. Et Michel Serres, dans son livre La petite poussette, il explique que tout ce que je viens de vous dire, alors il le dit beaucoup mieux, ça a couché d'un truc un peu chelou qu'on appelle la génération Y. Les digital natives, les homo numericus, qui ne sont à ses yeux rien d'autre qu'une évolution de l'homo sapiens sapiens. Et il dit finalement tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, on peut dire que c'est une révolution économique, une révolution numérique, une révolution de globalisation, c'est surtout une révolution anthropologique. Les êtres humains, les individus, sont aujourd'hui différents. Ils sont différents dans leur propre corps, on est le premier humanoïde en capacité d'augmenter son propre corps dans leur durée de vie et je pense qu'on est qu'aux prémices de cette histoire mais ils sont surtout très différents dans leur rapport au temps, dans leur rapport à l'entreprise. Et s'il y avait une définition qui serait juste en fait de qu'est-ce que c'est que cette jeune génération, c'est ça. C'est pas une histoire de jeunesse, c'est pas des petits cons qui sont impertinents, qui sont arrogants, qui sont insolents. On l'a tous été, mes enfants le seront. Je serai la vieille conne de quelqu'un après. Ça, ça s'appelle l'histoire de l'humanité. C'est pas ça le sujet. C'est même pas en réalité une histoire de génération. D'ailleurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'arrive pas à figer des générations, on n'y arrive plus. On peut pas se dire la génération Y en fait, c'est des gens qui sont nés de 80 à 95. C'est ça la génération Y. Grosse génération à problème au niveau international. Mais non, c'est pas ça. Le sujet générationnel, en fait, c'est le symptôme de notre incompréhension de ce qui est en train de se passer, qui est global et qui s'incarne que nous sommes. On est conscient de ce qu'on est en train de vivre. On a du mal à l'appréhender, on a du mal à le formaliser parce que c'est total, parce que c'est global et parce que peut-être que dans 50 ans, on pourra regarder en arrière en se disant waouh, on avait de la chance ou pas de chance d'ailleurs. Ça dépendra dans quelle mesure on aura pris nos responsabilités ou pas. Mais de vivre à cette époque-là. Moi, je crois que c'est ça la bonne définition de ce sujet générationnel. Alors, c'est pas une définition que vous avez trouvé sur Internet parce que sur Internet et si vous tapez Digito-Native, Génération Y, vous allez avoir des horreurs, des horreurs de coach, justement, ces coachs en mal de business qui surtout sont en mal de jeunesse et donc sont pas très contents d'avoir des jeunes en face d'eux. Vous allez avoir des inepties. Vous n'aurez pas cette définition et pourtant, je pense que c'est celle qui est la plus proche de la réalité. C'est une révolution anthropologique. Et finalement, vous êtes tous Y dans cette salle parce que ce que je suis en train de vous raconter, vous le vivez également. c'est pas l'apanage des moins de 30 ans que ce rapport différent autant à l'autorité, aux entreprises, aux organisations. Ce qui est intéressant et ça sera la dernière partie de mon propos avant qu'on échange, c'est que si on fait un petit zoom sur le monde de l'entreprise qui constitue notre quotidien chez les bosons, qu'est-ce qu'on observe ? On observe ce que je vous ai raconté tout à l'heure. C'est-à-dire que dans un monde numérique, digitalisé, instantané, ouvert, transparent, rapide, fluide, on crée des organisations qui sont tout sauf dématérialisées. Ce qu'on observe, c'est un espèce de retour aux fondamentaux. Comme si le digital, ça permettait de balayer un peu la partie émergée de l'iceberg, ce qui n'était pas essentiel, ce qui n'était pas vraiment important, pour se concentrer sur ce qu'il est vraiment. Alors ça, c'est une théorie. Il y a plein de gens qui ne sont pas du tout d'accord avec nous, les bosons, quand on l'explicite, qui disent oui, mais on ne sait plus prendre le temps, on ne sait plus être dans le human to human, on ne sait plus faire ça. Et nous, on observe que dans l'entreprise, c'est exactement l'inverse. C'est que les entreprises qui sont les plus avancées dans cette transformation sont les entreprises qui sont les plus conscientes du fait qu'il faut réhabiliter le capital humain, le facteur humain, qu'il va falloir remettre des bulles de temps long pour prendre le temps d'eux, qu'il va falloir réhabiliter les relations interpersonnelles, et qu'en fait, les gens ont besoin de ça. On est dans un espèce d'énorme retour aux fondamentaux hyper triviaux que les patrons n'attendaient pas d'ailleurs. Parce que la plupart des gens qui font appel à nous attendent un truc un peu magique, mirifique, en disant mais quelle est la solution 10 000 points zéros que vous allez nous inventer avec les piscines de boules et les machins pour que les gens soient contents. En fait, les gens, ils attendent juste d'être reconnus à leur juste valeur. Ils attendent un système qui soit impartial, méritocrate et transparent. Ils attendent de l'agilité organisationnelle parce que le monde est devenu agile. Ils attendent en fait d'avoir les conditions possibles de leur engagement au quotidien, donc que ça fasse sens, que l'information soit transparente, qu'on leur fasse confiance. Ça, c'est un vrai changement très profond. Cette jeune génération, quand elle vient un petit peu interpeller les managers, c'est parce qu'elle vient leur signifier à haute voix qu'on va devoir passer d'un système du contrôle à un système de la confiance. C'est ça qui est super relou à entendre. Et c'est super relou à entendre pour les managers parce que eux, ils n'ont pas été élevés à ce régime-là. Et d'une certaine manière, quand on va vraiment chercher ce qu'ils ont au fond d'eux, ils disent, c'est pas juste. Pourquoi est-ce qu'on devrait changer les règles du jeu alors que pour moi, je t'ai élevée à de la dure, quoi ? Le sens, la transparence, la confiance, et puis la reconnaissance. La capacité à être dans l'individualisation, dans le sur-mesure, dans le care. Et qu'est-ce que ça nous dit, ça, de l'entreprise de demain, puisque c'est un peu nos sujets d'études ? Ça nous dit plusieurs choses. Je vais choisir quelques mots parce que sinon, on pourrait y passer la nuit. Je suis hyper bavarde. Le premier mot, ça serait entreprise bienveillante. La bienveillance, pareil, au début, j'avais du mal à utiliser ce mot parce que je trouvais qu'il était très, très cul-cul, en fait. Et qu'une jeune femme de 30 ans qui dit, je travaille, je rêve, l'entreprise de demain, elle doit être bienveillante, c'était complètement naze. Et en fait, c'est pas naze du tout et c'est la condition sine qua non de n'importe quelle transformation. S'il n'y a pas de socle culturel de bienveillance, en fait, je ne donne pas cher de la peau des organisations. La bienveillance, ça veut dire que vous savez prendre soin d'eux. Deux d'eux, plus loin, trois points de suspension ou deux d'eux. Et sans ça, en fait, on ne s'engage pas dans les entreprises et terminées. L'engagement n'est plus dû. L'engagement, il se mérite. Et sans ce socle culturel de bienveillance, sans ces valeurs, ça ne marchera pas. Donc je pense que l'entreprise, elle est bienveillante ou elle ne sera pas. L'entreprise, elle sera éthique ou elle ne sera pas. Et l'éthique, pareil, ce n'est pas un mot bullshit pour faire joli. L'éthique, c'est l'esthétique du dedans, de Pierre Everdy. Super jolie définition. Nous, on met un autre concept derrière qui est un peu technique qu'on appelle la symétrie des attentions. L'éthique, ça veut dire que l'entreprise, elle doit être parfaitement alignée entre ses valeurs, ce qu'elle raconte, ce qu'elle fait, la manière dont elle prend soin des clients ou des consommateurs des parties prenantes et dont elle prend soin de ses collaborateurs. Elle doit être parfaitement alignée, bienveillante, éthique, écosystémique. Et là, on touche davantage à la structure. On est en train de voir un truc très intéressant, c'est que ces gros mammouths qui sont devenus hyper puissants, hyper lourds parce qu'ils devaient consolider leur puissance, parce que c'est ça la règle du jeu, c'est plus vous êtes gros, plus vous êtes un gros mammouth, plus vous êtes fort. Aujourd'hui, ils sont en train de revenir vers des business units qui sont beaucoup plus agiles, beaucoup plus réactives, où le nerf de la guerre, en fait, l'innovation, elle est portée par les hommes tout au bout de la chaîne, ceux qui étaient en fait les derniers par rapport à la direction stratégique. Et aujourd'hui, c'est ceux qui sont tout au bout de la chaîne qui sont les plus en capacité de générer de l'innovation. Et souvent, ceux qui sont tout au bout de la chaîne, c'est les plus jeunes, les derniers arrivés. Là, ça nécessite de repenser complètement les organisations. L'entreprise demain, elle sera écosystémique parce qu'elle va s'inscrire dans un écosystème ouvert où il va y avoir des liens avec l'éducation nécessairement, avec les start-up nécessairement et avec plein d'autres objets non identifiés. Et c'est parce qu'elle aura ses ramifications comme une pieuvre un peu partout qu'elle sera en capacité de saisir ce qui est en train de se passer, de se transformer, de recommencer et d'engager les hommes. Et enfin, je pense que l'entreprise demain, elle sera engagée où elle ne sera pas. Et ça, ça fait écho un peu à l'engagement des collaborateurs à l'intérieur des organisations. Je pense que le vrai truc qui interpelle les entreprises et les leaders des entreprises aujourd'hui quand on parle de la jeune génération, c'est ce dernier point. C'est que c'est une jeune génération qui se lève, s'engage, apportera donc cet or noir dont les entreprises ont besoin pour se transformer seulement si l'entreprise, elle le mérite. Et elle le mérite dans le fait qu'elle soit engagée. Et c'est pas simplement de la RSE bullshit en mode on a trois valeurs, on va faire manger des pommes aux gens pour qu'ils soient plus minces. C'est pas ça en fait, être engagé. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une transformation sociétale, je vous l'ai fait partager en long, en large et en travers. Et je pense qu'il y a des entreprises qui vont devoir jouer un rôle. Ça veut dire ça, être une entreprise engagée. Si on prend des exemples sur des métiers qui sont en forte tension, des métiers de caissière, par exemple, qui vont disparaître bientôt, des métiers de conducteur de bus, on a des missions qui sont extraordinaires avec des chauffeurs de bus et il n'y aura pas autant de chauffeurs de bus demain. Des métiers de militaire même, puisqu'il y a des drones demain qui feront mieux que le métier qu'ils font à l'heure actuelle. Dans ce contexte-là, quelle est la responsabilité des organisations ? Est-ce que c'est de se dire, finalement, on va identifier ce qu'on appelle les océans bleus, c'est-à-dire l'endroit où on va pouvoir générer du business et puis on va y aller avec les gens qui peuvent ? Je prends mon exemple des conducteurs de bus, on va avoir de l'intelligence artificielle embarquée à l'intérieur des bus et donc on ira chercher des super ingénieurs et ces super ingénieurs, on va construire l'entreprise de demain avec eux. Mais on va laisser dans le carreau tous ceux qui sont les conducteurs de bus d'aujourd'hui qui n'auront pas su se réinventer, qui ne pourront pas rentrer dans cette nouvelle histoire. C'est quoi le rôle d'une entreprise ? C'est ça l'engagement ? Est-ce que le rôle d'une entreprise c'est d'être juste un objet économiquement viable ou est-ce que le rôle d'une entreprise c'est de créer un projet collectif, un projet humain avec les gens d'aujourd'hui qu'on va amener demain ? Et du coup en fait on va partir du besoin des hommes plutôt que d'autres choses. Une entreprise engagée ça veut dire ça. Et finalement si on prend beaucoup beaucoup de recul par rapport au sujet que j'étais censée traiter c'est-à-dire la jeune génération, je pense qu'elle est révélatrice de tout ce que je suis en train de vous dire. Elle est symptomatique de tout ça. Et que c'est pour ça qu'on en parle, c'est pour ça que je suis en face de vous aujourd'hui. C'est pas parce que les jeunes sont des martiens, c'est pas parce que c'est des petits cons, c'est simplement parce qu'on est en train de vivre une transformation sociétale absolument majeure et que ça vient s'incarner un petit peu dans ces individus qu'on a du mal à faire rentrer dans les moules traditionnels de l'entreprise mais aussi de l'école mais aussi des syndicats mais aussi des partis politiques. Et en cela, ils sont à la fois symptomatiques de ces transformations et peut-être, et j'en finirai par là, un formidable trésor de transformation. En tout cas, moi, c'est ce que je crois. Je pense que c'est un symptôme et un levier. C'est un levier parce que dans les étincelles qui émergent, qui jaillissent quand on n'arrive pas à comprendre des modes de fonctionnement d'entreprise, etc., je pense qu'il y a toutes les pistes pour un nouveau modèle de société demain. Et que c'est ça, en fait, le job des leaders d'entreprise, des managers, des parents que vous êtes probablement et puis des jeunes qui sont dans la salle, c'est d'essayer d'en capter en fait l'essence et de se poser la vraie question, c'est quoi ma responsabilité pour demain ? Si je suis un collaborateur, si je suis un citoyen, si je suis un parent ? Parce que je pense que clairement, et je ne le dis pas pour faire un joli effet d'annonce, les 30 prochaines années vont être absolument décisives. on a tous un rôle à jouer. Cette jeune génération, elle va porter cette responsabilité, pas de manière pleine et entière, mais de toute façon, qu'on le veuille ou pas, les 30 prochaines années, ce sont les nôtres. On a un rôle à jouer. Et qui que vous soyez dans l'entreprise ou dans la famille, en fait, vous devez accompagner cette transformation. C'est là la véritable définition de ce sujet Y. Voilà. Merci de votre attention. Applaudissements Je ne sais pas comment ça se passe pour les questions, mais ça vous a plu ? C'était amazing ? Oui. Oui, ils écoutent en fait. Ils sont très, très attentifs à tout ce qu'on vient de se raconter. Moi, j'ai un discours qui est très optimiste et qui est un peu à contre-courant de ce qu'on aime bien entendre parfois en France, parce qu'on aime bien se flageller. Moi, je trouve qu'on a un patronat français d'une qualité extraordinaire. On a des patrons qui sont très avancés dans la prise de conscience. Je ne dis pas qu'ils ont transformé leur boîte de bout en bout. Je ne dis pas qu'ils ont pris toutes leurs responsabilités, mais simplement que ce soit au MEDEF et quand même le syndicat du patronat, à la CGPME, tous nos clients, en fait, sont des gens qui sont hyper sincères dans leur démarche et qui sont dans cette remise en cause. Et pour avoir la chance d'avoir fait pas mal de confs à l'étranger, sur des publics de chefs d'entreprise aussi, je pense que c'est sur la prise de conscience des chefs d'entreprise, sur tout ce que je viens de vous partager, en fait, je pense qu'on est en avance. Cette prise de conscience, elle est là, en fait. Et aujourd'hui, ceux qui sont... rares sont ceux qui oseraient être à ma place, se lever et dire en fait, elle dit n'importe quoi. Par contre, nombreux sont les patrons, notamment des patrons du CAC 40, qui seraient capables de faire le discours que je viens de vous tenir. Après, est-ce qu'ils vont être capables d'aller jusqu'au bout ? C'est-à-dire que pour certains d'entre eux, la seule solution à la transformation de leurs organisations, c'est un tel lâcher prise qu'il vaut mieux qu'ils s'en aillent. Parce que c'est vachement difficile quand même pour un patron de dire OK, j'ai compris que je n'avais pas compris donc je lâche prise, je laisse faire, voire parfois je laisse ma place. Est-ce qu'ils iront jusqu'au bout ? Je n'en sais rien. La bonne nouvelle, c'est qu'en réalité, ils n'ont pas vraiment le choix. C'est-à-dire que ce n'est pas les patrons qui sont super géniaux et qui en France ont tout compris. C'est simplement que c'est inéluctable pour les organisations et qu'en France, on le ressent très fortement. Bonsoir. Est-ce que vous avez des exemples à donner d'entreprises qui ont pris conscience de ce que vous exposez là et qui ont commencé une mutation ? Et si oui, comment ? Qu'est-ce qui s'est passé pour ces entreprises ? Qu'est-ce qu'elles ont mis en place ? Et est-ce que vous avez des illustrations de ça ? Oui, j'en ai plein. Vous pouvez aller sur notre site internet, vous allez voir. Dans la trêve de plaisanterie, je vais vous donner un exemple d'une entreprise qui s'appelle RTE. Elle est hyper intéressante parce que c'est une entreprise qu'on pourrait dire moribonde si on était... non informée. En fait, RTE, ça fait tous les réseaux pour l'électricité. C'est une entreprise qui est très vieille, qui a un spin-off, en fait, d'EDF. Donc c'est une entreprise qui a un héritage public, qui est en train de vivre une ouverture du capital. La moyenne d'âge est très élevée. La population, c'est majoritairement des cols bleus. Et on est éparpillé un peu partout sur le territoire. Ce qui s'est passé dans cette entreprise, c'est qu'on a eu en face de nous un patron, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Peu nous importe, c'est pas le sujet. Mais en fait, il y a eu le courage d'ouvrir la boîte de Pandore. Donc il a ouvert l'expression à l'intégralité de ses 10 000 collaborateurs contre son comex, contre la direction de la communication qui nous disait en fait, il faut surtout pas faire ça parce que les gens, ils vont demander des augmentations de salaire. Ça va être le souk. Mais à notre humble avis, les gens vont surtout pas participer parce que les gens ne sont pas digitaux, les gens sont trop vieux, les gens sont tout pourris. Donc on s'est dit, chaud quoi. On bosse avec des entreprises qui sont un peu plus modernes. Là, on était vraiment sur une entreprise qu'on pourrait pas vraiment qualifier de moderne. Et en l'occurrence, on a ouvert les vannes de l'expression, on a expliqué pourquoi on avait besoin d'eux. Ouverture du capital, transformation du métier, transformation du business, transformation du management, transformation des façons de faire. Il va falloir tout remettre en cause. Et les mecs, en fait, on a besoin de vous. Et ce qui s'est passé, c'est que les gars se sont mobilisés, mais comme l'entreprise ne l'avait jamais vu. Il y a eu, je sais plus combien, 35 000 idées, je crois, qui ont été données pour essayer de transformer le management, l'organisation, la gouvernance, le business. Et on s'est rendu compte que c'était pas l'apanage de la jeunesse, en plus. On s'est rendu compte aussi d'un truc hyper intéressant, c'est que ces grosses entreprises qu'on pourrait dire moribondes, parce qu'elles sont très inadaptées au monde d'aujourd'hui, en fait, elles ont un trésor secret qu'on pourrait appeler le capital immatériel. En fait, on s'est aperçu que tous ces mecs qu'on allait... Mecs, pour moi, c'est mixte, c'est un abus langage. Tous ces mecs qu'on allait chercher, en fait, ils étaient hyper attachés à l'entreprise, ils étaient hyper attachés à la notion de service public. Ils étaient hyper attachés aux 10, 15, 20, 30 ans qu'ils avaient passés dans l'entreprise. Et que donc, quand on les appellerait pour venir transformer la boîte, ils seraient au rendez-vous. Et là, il faut saluer le courage d'un patron qui a dit « Ben, en fait, non. On a des préjudicés, des stéréotypes, on dit qu'ils sont vieux, qu'ils ne sont pas digitaux, qu'ils ne sont pas engagés et qu'ils pensent qu'au fric. » Et en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est tout l'inverse. Un exemple très concret. Et l'avantage de ce genre de dispositif, c'est qu'ensuite, il n'y a pas de retour en arrière. Vous le faites une fois, c'est terminé. Vous allez devoir remettre en cause complètement la communication, la stratégie et les façons de faire de l'entreprise pour les années à venir. Un autre exemple, c'est... C'est une entreprise pour laquelle on a travaillé dans l'assurance, j'en terrais le nom. On arrivait dans un contexte qui était catastrophique. Il y avait un turnover qui était à peu près de 50%. C'est-à-dire que chaque année, il y avait la moitié des collaborateurs qui se cassaient de la boîte. C'est une entreprise qui était littéralement en train de crever. Et donc, on a fait tout ce travail avec les collaborateurs pour essayer de comprendre ce qui se passait, etc. Et quand on a remis notre rapport, le chef d'entreprise fondateur, a eu du mal à respirer et deux mois après, il a cédé sa place. Il a cédé sa place en disant, en fait, je ne suis pas le bon architecte de cette transformation de l'organisation. Je viens de me rendre compte qu'en fait, je ne pouvais pas porter ça. Donc, je vais chercher un leader pour cette entreprise qui est exactement mon opposé. Un ancien DRH, une très grosse structure, hyper orientée capital humain, absolument pas orientée stratégie business. Et il l'a posée à sa place. Et ça, ça a eu des effets géniaux. Alors, il y a eu plein d'autres effets parce qu'en même temps, ils ont déménagé, ils ont fait co-designer les locaux à leurs collaborateurs. Ils ont réussi à passer, alors pour ceux qui travaillent dans des entreprises dans cette salle, vous allez comprendre l'exploit, à du zéro papier en trois mois. Zéro papier dans le milieu de l'assurance. Alors que trois mois auparavant, moi, j'avais la directrice juridique en face de moi qui me disait c'est impossible, zéro papier. Parce que moi, j'ai sept mètres carrés de linéaire. Et donc, dans mes nouveaux bureaux, je veux, on est allé super loin, je veux avoir des espèces de machins au plafond qui descendent avec tous mes super dossiers. Comme ça. La science-fiction. Et moi, je lui ai dit c'est pas possible en fait parce que c'est pas du tout le but de la démarche. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre un caddie au sortir de votre bureau. Et dans votre caddie, vous allez pouvoir mettre vos gros dossiers pour vous balader parce qu'on veut accentuer la mobilité. Elle dit non, non, on peut pas mettre un caddie en fait parce que c'est la loose. Je sais pas, c'est obligé en fait. Vous avez des trucs énormes, il faut balader des trucs énormes. Et là, en fait, ils se sont rendus compte d'eux. Tous les collaborateurs se sont mobilisés, ils ont transformé leur boîte. Et ce qui est génial, c'est tout petit, c'est tout petit à l'échelle des enjeux à l'heure actuelle mais c'est tellement représentatif. Aujourd'hui, nous, on amène des gens dans cette entreprise pour leur montrer quand on fait confiance aux gens, le business suit, l'engagement suit, tout suit. Et c'est eux qui font en fait la visite de leur boîte en expliquant à quel point ils sont contents. Il y a trois ans, en fait, tout le monde était en train de se casser. Donc il y a plein d'exemples qui n'y a pas une solution miracle, ça n'existe pas. Je pense que les quatre mots que j'ai cités tout à l'heure qui sont super triviaux, le sens, la transparence, la reconnaissance et la confiance, quand vous les déclinez en les adaptant à la culture des organisations, il y a plein d'idées qu'on a derrière. Je pourrais vous sortir plein d'autres exemples comme ça mais ils sont très propres en fait à chacune des aventures qu'on a vécues ou qu'on n'a pas vécues d'ailleurs parce qu'il y a plein d'entreprises avec lesquelles on ne travaille pas mais qui font aussi des choses qui sont absolument remarquables. J'ai la chance d'être au conseil d'administration d'ADEO qui est la maison mère de Leroy Merlin, Zodio qui est une énorme boîte, ils sont 100 000 et c'est une entreprise qui est, je trouve, exemplaire dans l'éthique, cette esthétique du donnant. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui a fait un énorme travail sur ses valeurs, qui sait pertinemment à quoi elle sert aujourd'hui dans la société, ce qu'elle veut être et ce qu'elle ne veut pas être et qui, du coup, sur la base de cette colonne vertébrale mais éthique, immatérielle, intellectuelle, décline l'intégralité de sa stratégie. Et c'est le business, en fait, qui vient épouser les contours de ça et non pas l'inverse. C'est hyper intéressant. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est aussi de se dire que c'est une entreprise qui fait une croissance à deux chiffres depuis 40 ans. Comme quoi, ça peut fonctionner. Est-ce que vous avez Jean-Luc Mélenchon dans vos connaissances parce que lui, c'est son programme de 2002, c'était l'humain d'abord. Non, je n'aime pas trop Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'en fait... Non, mais c'est une question qui est intéressante parce que je pense qu'on n'a pas le temps, en fait, d'être contre aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on dit les 30 prochaines années, elles sont vitales. Elles sont vitales pour la planète, elles sont vitales pour les enfants de mes enfants. Peut-être pas pour vous. Mais pour les enfants de mes enfants, elles seront vitales. En fait, je pense que 30 ans, c'est extraordinairement court pour prendre des décisions de société. Et on n'a pas le temps d'être contre tout par principe. En fait, là, on a besoin de gens qui construisent. On n'a pas besoin de gens qui détruisent. On n'a pas besoin d'égo. On n'a pas besoin de personnes. On a besoin de projets, on a besoin d'idées, on a besoin d'énergie, on a besoin d'engagement. C'est la raison pour laquelle je ne l'aime pas. Voilà. Moi, je voulais essayer de poser une petite question parce que votre exposé est très, très bien, sauf qu'on y sort toujours questionné. Alors nous ne sommes pas ceux qui allons transformer vraiment la société. Nous essayons tous de réfléchir sur une d'imaginaire, c'est-à-dire les prémices de ce que nous voyons à peu près commence à se faire maintenant, qui vont peut-être être les façons de faire demain. Je pense que la réflexion s'est située là-dessus. Mais questionner dans ce sens-là, permettez-moi, excusez-moi, une critique. Je prends la question de l'entreprise. Je dis, dans le monde entier, nous la vivons comme il nous a été lancé. depuis sa fondation jusqu'à présent, ça a fonctionné toujours comme ça, donc d'où les réflexions qu'on est en train de faire. Il s'avère que il y a la nature de l'entreprise que nous n'avons pas vraiment définie parce que, je vais vous donner un exemple très simple. Dans le cadre de ce que nous parlons, le digital, moi je me fais enseigner par mon enfant. Donc vous voyez, il y a déjà un retournement de l'éducation. Les professeurs ont changé. mais il y a quand même un problème de fond qui est que quand je prends par exemple le téléphone portable là qu'ils sont en train de faire, il y a une nature d'entreprise qui est née aussi et à commencer, vraiment, il faut le préciser, la Chine, la moindre partie, la Russie et la France, ils sont en Afrique puisque c'est un grand territoire mais il y a une entreprise qui est née là-bas qui est quand même que les cobates que nous prenons là, ils utilisent des enfants là-bas et nous en tant qu'association, on n'arrive pas à faire le paradoxe de réfléchir comment amener des modalités et peut-être pas des changements, des suggestions comme on fait là pour intégrer la question que nous mettons parce qu'on a essayé de recenser nous-mêmes en tant que petite entreprise là-bas, la question aussi de la mixité se pose, même dans les enfants qui sont dans les puits. Il n'y a pas de jeunes filles ou de jeunes garçons et les femmes qui sont actuellement à peu près un peu de haut niveau donc au poste de responsabilité pareil, il n'y a pas de femmes donc le problème se pose. Quand on vient ici il y a des lois qui ont été votées contre cette façon de faire et pour les entreprises qui sont en train de faire là-bas comme ça dans la réflexion que vous amenez et quels rapprochements peut-on faire pour essayer de les mettre parce que le changement et la transformation qu'on est en train de faire c'est une transformation générale pour essayer de les mettre quand même tous dans la situation telle que nous le posons et en ce moment-là se pose une question parce que moi en travaillant ici pour la même entreprise l'entreprise me dit non, 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 non nous on ne peut pas juger ce qu'il y a là-bas malgré que l'Assemblée nationale française a pris une décision pour punir les délits posés là-bas parce qu'il y a ce qu'ils appellent l'indépendance et l'autonomie des responsabilités des filiales et donc il y a un problème qui ne va pas je n'arrive pas à comprendre donc comment on va faire ? Comment on va faire quoi ? En fait votre question c'est comment on va faire pour aligner des entreprises qui ne respectent pas les règles avec tout ce qu'on vient de se dire c'est ça ? Je pense que c'est bien de traiter la première partie déjà Moi je suis un peu darwinienne c'est-à-dire que je pense que les organisations qui ne respectent pas les règles du jeu et au-delà des règles du jeu je ne pense pas que ce soit une histoire juridique en fait celles qui ne respectent pas ce qu'on vient de se dire sont des organisations qui vont mourir toutes seules et elles ne mourront pas à cause de la réglementation enfin typiquement j'ai cru comprendre que vous évoquiez le travail des enfants donc là on est typiquement dans des modèles qui sont non-éthiques je pense que ceux qui vont mettre le coup de machette finale à ce genre d'organisation ce n'est pas les Etats-nations ce n'est pas Bruxelles ça va être des Snowden ou des Anonymous et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec la première phrase que vous avez citée c'est là je l'ai bien comprise vous avez dit en fait nous on n'est que des gens donc ce n'est pas nous qui allons faire ça bah en fait si en fait si je pense que justement une des transformations de l'époque qui est la nôtre c'est qu'elle a rendu les individus plus puissants que jamais et qu'aujourd'hui avec un clavier avec des idées vous pouvez avoir un impact de dingue il y a 200 ans c'était absolument pas possible si vous n'étiez rien si vous n'étiez pas un roi vous n'étiez rien du tout aujourd'hui vous pouvez être quelqu'un à partir du moment où vous avez de l'énergie vous avez des idées vous avez de l'audace parce que vous allez pouvoir emporter l'adhésion donc je pense qu'il faut arrêter en fait avec cette espèce de discours de je ne suis qu'un petit être humain sur la planète terre et donc je vais attendre que les choses bougent et si les choses ne bougent pas ce ne sera pas de ma faute parce qu'en fait tout le monde pense exactement cette chose là et donc forcément que ça ne va pas bouger parce que tout le monde pense ça et quand on met ça en parallèle de la situation politique française on comprend en fait le coeur de notre problème c'est que personne ne prend ses responsabilités personne ne prend ses responsabilités donc je pense qu'en fait il appartient à tout le monde d'essayer de se bouger un petit peu le cul excusez-moi d'être grossière mais c'est fondamental parce que si on ne le fait pas et si on reste spectateur alors que pour la première fois on peut véritablement être acteur en fait on sera tous responsables et coupables de ce qui va se passer donc en tant que citoyen vous avez un pouvoir en tant que collaborateur vous avez un pouvoir en tant qu'être humain vous avez un pouvoir et d'une manière ou d'une autre vous devez essayer de trouver le moyen de lui offrir une caisse de résonance et c'est exactement ce que je suis en train de faire tout de suite j'ai 30 ans je suis entrepreneur je viens de nulle part si moi je peux avoir de l'impact sur vous vous pouvez avoir de l'impact sur d'autres bonsoir alors j'ai commencé ma carrière chez un big four on est de la même génération j'ai 29 ans j'avais aussi plein d'illusions enfin j'y crois toujours l'envie de s'épanouir d'apprendre plein de choses d'apporter sa petite pierre à l'édifice je crois en enfin je veux faire confiance aux gens aussi je crois en transparence mais en trois ans et demi ça s'est vraiment pas appliqué enfin je connais beaucoup d'amis ils sont très heureux de partir à chaque fois de ce cabinet où on s'est rencontrés et ces cabinets marchent toujours parce qu'ils ont une réputation puis ils délivrent très bien leurs travaux c'est des horaires assez stressantes aussi et je me demande comment ce dispositif a été appliqué chez Mazars parce que j'imagine que Maria s'est dit qu'il faut que l'entreprise bouge un peu et quels sont les résultats en fait alors Marianne est partie c'est dommage j'aurais bien donné la parole ta question c'est non mais en fait c'est très simple c'est à dire que pour moi c'est beaucoup plus probant dans un cabinet de conseil ou dans le cabinet d'audit que dans n'importe quelle autre entreprise un cabinet c'est peut-être pour expliciter un cabinet de conseil en fait ce sont des organisations qui sont militaires avec des systèmes de grades où on ne vend que du capital humain c'est à dire de la matière grise et principalement de la jeune matière grise c'est un business model qu'on qualifie de up or out c'est à dire marche ou crève si t'es pas content du temps va et il y a effectivement pas d'enjeu de rétention puisqu'il y a 50% de turnover entre chacun des grades ces entreprises là aujourd'hui ce sont nos clients c'est d'ailleurs assez intéressant de se dire qu'on travaille on consulte le consultant alors que nous on est une petite start-up microscopique avec plein d'idéaux dans la tête pourquoi est-ce que ça a été nos premiers clients d'ailleurs ces organisations pour une raison très simple c'est que quand tu ne vends que du capital humain de la jeune matière grise Y et que ce sont les meilleurs qui partent de plus en plus vite et que tu sais pertinemment que la suite de l'histoire c'est que les meilleurs ne viendront même plus en fait tu as un appauvrissement de ton business model sur les 10-15 prochaines années qui est absolument inéluctable donc ces entreprises là sont les premières à bouger c'est les premières à bouger parce qu'il y a 5 ans elles ont eu des turnovers en hausse ensuite elles se sont aperçues qu'il y avait une baisse du niveau de recrutement on va faire des choses très schématiques on est en France on adore les grandes écoles ils allaient chercher le top 10 des grandes écoles maintenant ils ont entre eux l'école numéro 10 et puis l'école numéro 30 et puis ils allaient chercher les gens qui étaient les meilleurs de leurs écoles respectives et aujourd'hui les meilleurs en fait ils ne viennent plus du tout chez eux et puis les super talents qu'ils ont identifiés quand ils sont rentrés sont ceux qui sont partis les plus vite donc en fait tu as un appauvrissement intellectuel dès la base de la pyramide qui fait que inéluctablement avec ce système d'ascenseur de grade tu vas avoir dans 5 ans une génération de partenaires qui seront tous ceux qui n'auront pas pu partir et ça c'est super dangereux et moi je vais dire pourquoi elles vont être obligées de bouger ces entreprises c'est que nos clients à nous qui ne sont pas ces boîtes là ne leur font plus confiance parce qu'ils se sont rendus compte de ça il y a un discours dominant en ce moment sur les sujets les cabinets de conseil notamment qui est de dire en fait les mecs sont aussi malades que leurs patients ils sont malades de la même maladie qu'ils prétendent soigner donc ça viendra soit de l'interne parce que tu auras un tel appauvrissement qu'il va y avoir à un moment donné une véritable prise de conscience c'est ce qui s'est passé chez Mazars chez Mazars l'impact a été très simple en fait ils ont sacrifié une génération de partenaires ils ont sacrifié une génération de partenaires ça veut dire que des gens qui pendant 15 ans se sont préparés pour devenir partenaires ne sont pas devenus partenaires parce qu'ils étaient les héritiers de l'ancien modèle et comme il fallait passer d'un modèle à un autre ils y sont allés un peu à la dure donc soit ça viendra de l'intérieur soit ça viendra de l'extérieur parce que tu vas avoir des clients qui font de moins en moins confiance parce que la réputation effectivement c'est un actif majeur et que cette réputation elle s'érode et ça ces cabinets le savent très très bien mais que ça vienne de l'intérieur ou de l'extérieur je pense que ce sont les premières organisations qui se remettent en cause pour de vrai elles n'ont pas le choix alors que des entreprises qui ont des actifs technologiques par exemple ou qui vendent je ne sais pas moi des centrales nucléaires ou des sous-marins ça met beaucoup plus de temps parce qu'on est sur des temporalités qui sont beaucoup plus longues et parce que leur premier actif ce n'est pas le capital humain donc on ne ressent pas encore ça de manière immédiate du coup moi je voulais avoir votre avis Vanuette sur un point moi j'ai 30 ans je vous admire beaucoup mais au delà de ça j'ai passé 8 ans en PME en tant qu'RH et on a essayé ça a été du cabinet de conseil aussi à mettre beaucoup de bienveillance beaucoup de bien-être au travail et inverser les tendances moi personnellement je n'ai pas trouvé d'épanouissement dans le monde de l'entreprise donc je me suis lancée en tant que freelance RH et je voulais avoir votre avis sur la freelancisation face finalement à une génération qui quand elle sort de l'école n'a même plus envie d'aller finalement dans l'entreprise et quel va être finalement l'avenir de l'entreprise demain avec tous ces jeunes qui vont juste vouloir finalement vendre leurs compétences et être multi-employables est-ce que vous avez un avis sur cette question ? Alors j'ai un avis sur plein de trucs effectivement j'ai un avis sur cette question je pense qu'il y a deux phénomènes qu'il faut prendre en compte il y a un premier phénomène où il y a de plus en plus de freelance choisie notamment dans les populations diplômées parce que je reprends ma formulation tout à l'heure on a le luxe de se dire qu'on peut ne pas rentrer dans une entreprise et donc comme on a du talent comme on a des compétences comme on a de l'envie on va les mettre à contribution on va les donner à une entreprise et on va rester libre de ces organisations et en fait cette évolution du nombre de freelance elle rejoint les projections macroéconomiques de l'OCDE qui disent qu'effectivement on va vivre dans les années à venir une atomisation du marché de l'emploi avec une explosion du nombre de freelance et ça, ça va obliger les entreprises à travailler de manière un peu différente là j'étais chez Voyages SNCF tout à l'heure par exemple eux ils ont 400 people 350 freelance parce qu'en fait les talents ils sont en freelance donc ils doivent penser leur organisation et leur management de manière différente mais il ne faut pas que cette tendance qui est une tendance lourde sur la population notamment des diplômés elle occulte le fait qu'il y a plein de métiers plein de profils et plein de jeunes qui ne peuvent pas se dire ok très bien demain je suis auto-entrepreneur et j'assure mes propres moyens de subsistance et c'est aussi la raison pour laquelle nous on a décidé de soigner l'entreprise moi je pense que le débat là c'est pas de dire comment est-ce qu'on tue les mammouths on met que des gazelles et demain on est tous freelance de notre propre vie parce que ça c'est pas économiquement viable on a besoin de ces organisations aujourd'hui ce sont les bassins d'emploi donc si on n'a pas envie d'être tous au chômage demain et si on est aussi un peu pragmatique parce qu'une grande majorité de jeunes ne peut pas et ne veut pas se mettre à son propre compte par rapport aux compétences qu'ils ont et la confiance en eux qu'ils ont ça veut dire qu'il faut aussi aider la grande entreprise à évoluer parce qu'elle va nécessairement accueillir des générations et des générations de collaborateurs qui vont devoir pouvoir s'engager pour que ces entreprises se réinventent donc c'est pas l'un ou l'autre en fait je pense qu'on est sur les deux schémas de société en parallèle alors là je vous recommande la lecture d'une enquête passionnante qui s'appelle le magicien de l'humain renaissance des turbulences de la fonction RH qu'on a faite il y a quelques mois et où on répond précisément à cette question sur comment est-ce que les ressources humaines évoluent dans un monde où il y a du digital du présentiel des entreprises qui sont écosystémiques du freelancer qui explose et des fractures de plus en plus fortes au sein des générations notamment les inégalités dont je parlais tout à l'heure Bonjour donc tout d'abord merci pour votre exposé que j'ai trouvé très inspirant et très rassurant pour la jeune fille de 25 ans que je suis j'avais une question qui concerne ce que Accor a appelé les shadow comics je voulais avoir votre avis du coup sur la mise en place des shadow comics qu'est-ce que vous en pensez et quelle est la façon la plus intelligente de mettre cela en place dans des entreprises qui sont aujourd'hui très hiérarchisées alors nous on en met en place des shadow comics mais on en met en place à la suite d'un process qui est super long et une fois qu'on a compris tous les tenants et les aboutissants culturels et structurels des organisations et qu'on s'est dit que c'est ça qu'il fallait je pense qu'il ne faut pas tomber dans des effets de mode il y a un paquet d'entreprises qui se libèrent par mode libération des organisations mettent en place des shadow bidules chouettes par mode en disant regardez en fait on a compris les jeunes donc vous pouvez revenir chez nous en fait c'est vraiment cool ça ne marche pas du tout en fait je pense qu'un shadow comics ça fonctionne à partir du moment où il y a justement un comics qui est en capacité de lâcher prise sur de véritables sujets stratégiques qui est en capacité d'être totalement transparent par rapport à des grands chantiers qui n'a pas peur de faire confiance à des ovnis de 25 ans qui vont avoir une liberté de ton qui est très forte et en fait tout ça ça se prépare moi je crois beaucoup alors je réponds d'une autre manière à ta question je crois beaucoup au temps long en fait je pense que tout ce qu'on est en train de se dire c'est pas pour demain ça prend beaucoup de temps c'est une histoire de 3, 4, 5 ans que d'essayer de mettre en place des dispositifs comme ça qui fonctionnent qui sont pérennes et qui sont viables les shadow comics en fait c'est la même histoire c'est qu'il faut un énorme temps de préparation il faut accompagner les chefs d'entreprise accompagner les comics au lâcher prise il faut former les mentors les choisir il faut imaginer des règles de gouvernance qui soient opportunes il faut sélectionner les sujets sur lesquels c'est pertinent en fait d'avoir ce croisement des regards il faut mesurer l'impact mais tout ça c'est pas en 2 mois en fait ça prend beaucoup de temps mais par contre je crois beaucoup à ce genre de mécanisme je pense que les courts-circuits c'est un accélérateur de changement dans les entreprises des courts-circuits entre la tête et la base entre la tête et l'externe entre la base et l'externe entre les différents métiers ça c'est un sacré accélérateur de changement parce qu'on s'affranchit un peu des strates des lourdeurs des inerties ça va plus vite et ça favorise la prise de conscience donc j'y crois modulo une véritable réflexion sur le temps merci aussi de cet exposé j'ai le double de votre âge mais il m'a exactement le double de votre âge mais il m'a beaucoup intéressé une question et une remarque la question c'est que parmi les choses fascinantes que vous avez dites à aucun moment et la référence à Jean-Luc Mélenchon me donne une transition mais à aucun moment vous n'avez invoqué la sphère politique son leadership son éclairage son action pour aider à cette transformation nécessaire de la société c'est à dire qu'en fait vous n'en attendez rien ni de Fillon ni de Macron et ma remarque quand vous évoquiez votre mère je crois attend ma génération celle d'avant toute génération a voulu refaire le monde et ça évoque évidemment cette célèbre phrase de Camus dans son discours de Stockholm quand il a reçu le prix Nobel chaque génération porte en elle le sentiment profond qu'elle doit refaire le monde la mienne porte peut-être une responsabilité plus grande encore c'est d'éviter qu'il ne se défasse qu'est-ce que vous en pensez ? vous avez 4 heures sur la première question qui était politique en fait en une heure je ne peux pas parler de tout donc voilà désolé j'ai encore plein d'autres sujets dans mes tiroirs mais effectivement le sujet politique il est j'ai pas du tout peur en fait d'en parler c'est un sujet qui est au coeur de tous les enjeux qu'on vient d'évoquer ensemble pendant une heure c'est un sujet qui est au coeur aussi des problématiques de jeunesse parce qu'aujourd'hui le premier parti politique de la jeune génération c'est l'abstention donc effectivement à la question que vous avez posée est-ce qu'on s'en a franchi la réponse est oui puisqu'on ne va plus voter je pense qu'aujourd'hui on a outre la problématique de mutation globale de la société que l'on vit une inadéquation totale et fondamentale avec le système politique en place qui est complètement en fait orthogonale par rapport à tout ce que je viens de dire c'est-à-dire que j'ai parlé d'éthique j'ai parlé de sens j'ai parlé de transparence j'ai parlé d'exemplarité j'ai parlé de reconnaissance j'ai parlé d'héritage j'ai parlé de transmission et je pense qu'en fait ces mots-là sont totalement absents du mode de fonctionnement actuel tel qu'il a été perverti par le système politique de la Ve République en France et que du coup en fait on a un espèce de système qui est défaillant c'est-à-dire que le sujet est-ce que c'est les hommes ou le système qui marche pas j'en sais rien mais le système produit des hommes qui ne sont pas à la hauteur des enjeux et eux-mêmes alimentant un système qui est complètement à la ramasse donc est-ce que Fillon ou Macron peut apporter des solutions à en fait honnêtement je l'espère de tout coeur j'y n'y crois pas une seule seconde je pense qu'il nous faudrait une bonne guerre je pense qu'il nous faudrait une révolution en fait une révolution non violente je ne sais pas si ça existe mais je crois qu'il n'y a pas le choix en fait là l'enjeu c'est pas de faire évoluer le système politique là il va falloir réinventer ce que ça veut dire que la politique parce qu'on a tellement abîmé ce que c'est que la politique que plus personne n'y croit moi j'ai trois petits frères je suis désolée je parle beaucoup de ma famille mais j'ai trois petits frères qui ne votent pas mais ils s'encarrent complètement ça ne les intéresse pas ça les fait rire en fait quand ils veulent passer une bonne soirée ils regardent un débat présidentiel avec des pop-corn et se foutent de la gueule du monde entier voilà mais c'est grave c'est super grave parce qu'en réalité qu'est-ce que c'est que la politique c'est quel projet de société on a envie d'avoir ensemble c'est quelles sont les valeurs qui nous réunissent pour être patriote c'est qu'est-ce que ça veut dire qu'être français qu'est-ce qui fait que je suis fière d'être française en quoi j'ai envie de me projeter demain c'est ça la politique en fait et moi je crois en fait au leadership dans l'entreprise je pense qu'on a besoin d'un leader dans des organisations on a besoin de leaders et je pense qu'on a besoin de leadership dans la société l'entreprise je vous l'ai dit tout à l'heure c'est pour moi comme un laboratoire en fait de la société civile et je pense qu'aujourd'hui on est dans une société civile qui se cherche et se perd parce qu'il n'y a plus de leadership parce qu'il n'y a personne qui est au-dessus de la mêlée parce que cette dimension politique au sens noble du terme on l'a totalement perdue de vue c'est-à-dire probablement la différence entre homme politique et homme d'état aujourd'hui qui est un homme d'état personne et là je pense qu'on ferait un sondage et tout le monde serait d'accord en disant il n'y a plus d'homme d'état mais s'il n'y a plus d'homme d'état en fait il n'y a plus d'homme politique au sens noble du terme et du coup il faut se poser la question une fois qu'on a fait ce constat qui est globalement aujourd'hui majoritairement partagé qu'est-ce qu'on fait soit on dit c'est la faute de tous ces guignols là de Macron à machin bidule chouette qui ne donnent pas satisfaction donc on va voter pour le moins pire quand on va voter soit on se remet en cause aussi un peu en tant que citoyen et on se dit que finalement on n'a que les élites qu'on mérite et qu'il faudrait que tous ensemble on réfléchisse aussi à des formes un peu alternatives pour faire émerger des personnalités différentes et aujourd'hui en fait tous les mécanismes digitaux, numériques qui essayent de pousser des personnalités il n'y a personne derrière donc comme il n'y a personne derrière et qu'il y a un énorme besoin moi j'en suis arrivée à la conclusion suivante les français ne sont pas prêts à c'est hyper triste parce que j'ai passé les deux dernières années à me battre comme une lionne pour essayer de faire bouger les lunes sur ce sujet comme plein d'autres en fait et aujourd'hui j'ai un peu lâché l'affaire pour les cinq prochaines années parce que je pense que les français ne sont pas prêts à ce qu'on a compris en travaillant dans l'entreprise c'est qu'il faut laisser le temps au temps et je pense que la France n'est pas prête à cette révolution aujourd'hui et que comme le dit encore ma mère peut-être qu'on a besoin de toucher le fond pour pouvoir rebondir je ne l'espère pas parce que ça serait quand même la démonstration d'une défaillance culturelle majeure que d'avoir besoin de sacrifier le futur des générations à venir pour savoir rebondir parce qu'on n'aurait pas eu l'intelligence d'anticiper parce qu'on n'aurait pas eu l'intelligence de se réunir parce qu'on n'aurait pas eu l'intelligence de prendre ses responsabilités comme d'autres peuples l'ont fait si on regarde le Canada ils étaient vraiment dans la merde il y a quelques années ils sont clairement dans une situation très différente de la nôtre aujourd'hui ils n'ont pas attendu en fait d'être dans le précipice pour pouvoir se relever après voilà moi je crois en fait à l'impact culturel dans l'explication de ce qui se passe dans certains états-nations et ce qui ne se passe pas dans d'autres et je pense que la France c'est un pays qui a toujours grandi par révolution et par à-coups je crois qu'on ne sait pas muter on sait se révolter se transformer une fois qu'on a touché le fond et manifestement on ne l'a pas encore touché voilà pas facile de faire la suite après ça la question était j'ai quelques années de plus Emmanuel il y a 30 ans j'ai lu dans les études dans les bouquins qu'on me demandait de lire à l'école de commerce que j'ai fait le prix de l'excellence je ne sais pas si tu l'as lu et on disait dedans les employés heureux font les entreprises gagnantes c'est une philosophie de vie que j'ai toujours eu moi dans ma carrière alors qu'est-ce qui s'est passé en 25 ans pour que moi on m'a appris ça et on ne met plus l'humain au milieu de l'entreprise au milieu de la société donc j'ai un gros trou pendant 25 ans qu'est-ce qui s'est passé on est tous d'accord aujourd'hui sur le constat mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait de bien en fait je pense qu'on ne l'a jamais mis en oeuvre cette maxime c'est tout on n'était pas assez si vous reprenez l'histoire des organisations du taylorisme à aujourd'hui on n'a jamais véritablement mis au coeur du projet sociétal des entreprises les fondamentaux du management c'est toujours resté des super beaux livres qu'on apprenait en école de commerce soit la faculté mais qu'en réalité on n'a jamais mis au coeur du système parce qu'on n'y a jamais été contraint je vous rappelle quand même que les 200 ans de théorie des organisations ont accouché d'organisations pyramidales qu'on a pensé pour minimiser le nombre d'interactions entre les hommes parce qu'on voulait répliquer en fait les best practices éviter la déviance éviter les marges d'erreur et pouvoir remplacer un homme par un autre c'est comme ça qu'on a conçu des organisations et d'ailleurs ça a tombé plutôt bien parce que c'est comme ça que fonctionnait le business c'est comme ça que ça marchait et c'est comme ça qu'on a construit des structures qu'on a à l'heure actuelle qui ont fait des hommes heureux et qui ont fait des hommes malheureux mais qui n'ont jamais eu en leur coeur en leur génétique en fait ces fondamentaux qu'on évoque depuis tout à l'heure je pense que ce qui a changé ce qui va changer dans les années à venir c'est qu'on n'a plus le choix de faire autrement qu'hier il n'y a plus le choix parce que comme les hommes ne passent plus le même contrat avec l'entreprise qu'ils lui sont moins redevables qu'ils ne veulent plus avaler ses couleuvres et qu'en France en plus ils ont le luxe de se mettre au chômage s'ils ne sont pas contents l'entreprise elle a quand même un gros problème donc elle se remet en cause et quand elle se remet en cause dans cette opération de remise en cause elle s'aperçoit qu'en fait le truc à mettre en oeuvre il n'est pas magique c'est un retour aux fondamentaux qu'on va devoir une bonne fois pour toutes mettre à l'intérieur des structures ce qui nécessite de repenser les organisations et les cultures managériales par rapport à ce qu'on a construit ces 200 dernières années voilà mon explication après ça n'est que la mienne bonsoir Manuel merci d'abord pour ce partage et puis l'animation que vous avez dans vos idées justement pour rebondir sur ce point moi pour ma part je travaille aussi dans une grande boîte où finalement je constate ce que vous avez dit tout à l'heure à savoir que la génération Y on part à peu près tous les 18 mois à peu près un an et demi et en fait moi ce qui me pose un petit peu soucis là-dedans c'est qu'on est beaucoup dans l'attente de ce que vous disiez à savoir être en cas de transparence de bienveillance etc toutes ces idées qu'on ne retrouve pas toujours en fait donc finalement on finit par partir moi je me dis que quand on aime quand même un minimum ce qu'on fait est-ce que c'est pas aussi de notre sort à nous génération Y finalement de ne pas être dans l'attente et de finir par se barrer et de se dire comment à notre niveau on peut essayer de bouger les lignes à l'intérieur et du coup vous est-ce que vous avez des recommandations des idées pour que finalement on puisse moi quand je partage ça avec des collègues ou des gens de ma promotion par exemple l'école de commerce on se dit finalement il faut peut-être éduquer nos managers et qu'on puisse un peu inputter enfin ce genre de choses vous voyez ce que je veux dire ? donc est-ce que vous avez des idées des recommandations ? je vois exactement ce que tu veux dire parce que c'est pour ça que j'ai créé The Boson Project on peut pas les laisser crever tous ces mammouths il va falloir les aider à comment on peut faire quand on a 25 ans ? pas que ce soit uniquement descendant finalement mais aussi venant de nous en bottom up bien sûr je comprends écoute moi j'appliquerai la même recette que celle de l'entrepreneuriat c'est-à-dire le culot nous on a vu des trucs qui ont eu énormément d'impact à l'intérieur des organisations parce qu'à un moment donné il y a un petit jeune comme toi qui s'est dit c'est juste pas possible qui allait toquer à la porte de la direction générale qui a donné à voir un rapport d'étonnement qui n'avait jamais été entendu parce qu'il n'avait jamais été formalisé et qui ensuite a fait en sorte que ça soit suivi d'impact donc c'est complètement con ce que je suis en train de dire mais tu vois là t'es en train de me le dire à moi est-ce que t'es allée avoir ton big boss pour le lui partager ? pas plus tard qu'il y a en EFA et du coup il s'est passé quoi ? il s'est passé que je suis dans un groupe où c'est tout hyper hiérarchisé sujet à discussion et que du coup voilà c'est écouté je sais pas ce qu'il en sera alors je vais donner d'autres trucs qu'on a vu alors qu'il faut pas forcément remettre dans les entreprises ça dépend de ton entreprise mais on a vu des organisations où il y a des jeunes qui se sont fédérés autour de syndicats pirates qui sont faits sur les réseaux sociaux pour faire remonter des idées non pas pour handicaper l'entreprise mais pour essayer de faire remonter et de rendre hyper visible dans l'organisation des solutions je pense que ce que t'as évoqué tout à l'heure aussi est-ce qu'on doit pas accompagner nos managers ? je pense que oui en fait je pense que la partie la plus difficile à changer c'est le middle management c'est le ventre mou des organisations où là t'as beaucoup de quadras qui trouvent très injustes ces transformations qui ont le sentiment qu'ils vont être sacrifiés sur l'autel de la transformation alors que ça fait 15 ans qu'ils respectent des règles dans lesquelles ils ne croient pas mais qu'ils respectent quand même et du coup pour moi la population en souffrance aujourd'hui dans les entreprises c'est davantage cette population de quadras que la nôtre où finalement tu vois tu me dis moi j'ai envie de faire bouger les lignes et si tu les fais pas bouger tu t'en iras eux ils ont une configuration qui est un peu différente donc je pense qu'effectivement déjà avoir en tête que c'est eux le maillon charnière à accompagner pour faire bouger la structure c'est déjà énorme et ensuite troisième option tu peux éventuellement faire appel à The Buzon Project et nous on a plein d'idées pour t'aider peut-être on prend une dernière question non parce que j'ai je pense que tout le monde a un peu faim tout d'abord merci vous avez parlé beaucoup d'entreprises mais est-ce que un des problèmes c'est pas justement aussi l'emploi des jeunes et beaucoup de jeunes qui trouvent pas d'emploi je fais partie de l'association je pense que vous la connaissez la JCE jeune chambre économique et justement on travaille justement beaucoup là-dessus sur l'emploi des jeunes est-ce que justement le Buzon Project vous travaillez justement non pas uniquement sur l'entreprise mais justement sur l'insertion des jeunes alors dans la vie il faut choisir ses combats et j'en aurais plein que je pourrais mener nous on a décidé d'être un peu focus et effectivement on travaille davantage sur l'entreprise que sur l'emploi donc je saurais pas répondre à tes questions qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la situation si ce n'est des choses qui sont triviales mais que pense n'importe quel citoyen c'est-à-dire faire une adéquation plus correcte entre l'offre et la demande on forme aujourd'hui des gens qui sont inadaptés au marché de l'emploi et t'as des entreprises qui ne trouvent pas de collaborateurs donc à un moment donné tu vois quand t'es un entrepreneur pragmatique et cartésien comme moi je me dis mais en fait on a juste un problème il faut parler le même langage il faut former des gens qui sont adaptés à et il faut mettre en relation l'école et l'entreprise davantage c'est vieux comme le monde c'est débat mais en Allemagne il y a davantage d'apprentissage en fait il y a énormément d'apprentissage et l'apprentissage ça permet ce maillage avec le monde de l'entreprise donc ça oblige l'entreprise à s'updater par rapport au talent dont elle a besoin et ça oblige l'éducation aussi à se mettre à la page je pense que ça c'est un des énormes enjeux français c'est qu'on est on est dans une société où t'as différents ouais notre tectonique déplaques quoi t'as des continents qui grouillotent dans l'eau et personne ne communique avec personne et du coup effectivement aujourd'hui on a je crois 300 000 emplois pour voir qu'on ne pourvoit pas et t'as de l'autre côté 25% des jeunes de moins de 30 ans qui sont au chômage voilà et il n'y a pas de il n'y a pas de fit quoi merci pour cet exposé extrêmement intéressant vous avez beaucoup parlé des mammouths on parle des très grandes entreprises qui elles-mêmes réduisaient leur taille enfin créaient des plus petites structures pour rester plus agiles etc est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'une entreprise qui créerait et qui voudrait suivre ces principes qui à bon sens sont les bons aussi d'une entreprise où chacun peut se développer avec un management alors pas pyramidal un management peut-être plus à plat etc est-ce qu'elle n'est pas limitée après au bout d'un certain moment dans sa taille est-ce que le modèle qu'on peut voir aujourd'hui avec des entreprises qui deviennent des multinationales etc il n'est pas tout simplement amené à disparaître en fait je pense que non et j'ai un bon exemple c'est ADO dont j'ai parlé tout à l'heure ils sont 100 000 ils ont un modèle de management et un corpus de valeurs qui sont extrêmement solides évidemment c'est pas un système qui est parfait mais c'est là les résultats sont tombés sur glace d'or ils sont deuxième meilleur employeur et c'est une entreprise en fait qui a juste des fondamentaux qui sont extrêmement solides et qui ouvrent les magasins les uns après les autres en étant hyper ferme en fait sur ce que l'on est là où on va quel type de talent on recrute quel deal on passe avec les collaborateurs donc je pense pas que c'est une histoire de taille cette histoire je pense que c'est une histoire de volonté de stratégie de vision et de choix merci merci